Sous-titrage ST' 501 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 C'est-à-dire, le gap n'est pas si énorme, en fait, tu vois, sauf sur les idées de lumières. Là, il est très clair, tout ce qui habillage, c'est énorme. Tout ce qui est occlusion ambiante, justement, l'aliasing qu'on a perdu beaucoup. Oui, c'est vrai. La distance d'affichage, le nombre de personnes affichées à l'écran, tout ça. Et les animations, quand même, malgré tout, qui sont un petit peu plus rigides dans ces anciens... Baisse-toi. Hop, il le fait automatiquement, c'est ça. Mais ouais. Non, non, mais... Disons qu'on a gagné des choses, et ils essayent de nouvelles choses aussi, mais on avait déjà de très bonnes bases. Ouais, de toute façon, un 64 Black Bag est un excellent, et vraiment un très, très bon épisode en termes de gameplay. On reconnaît ce système de cartes, donc on va utiliser un bateau, évidemment, qui s'appelle le... Oh là là, mon Dieu, je l'ai noté. Je le savais. Moi aussi, je l'essuie un moment. Mais il faut le retrouver, il est quelque part là-bas, je te laisse le Morrigan. Oui, voilà. Il s'appelle le Morrigan. Le Morrigan. Voilà, qui est différent, évidemment, du Jack Doe, qui est celui d'Edward Kenway dans le 4. Et j'imagine que dans celui-là aussi, on pourra personnaliser à mort son bateau. C'est effectivement le but, et surtout, là encore, il y a des nouvelles armes aussi. Oh là, par contre, ça sent pas le moment à faire. Cours, cours, mon Garton, cours. Clotte. Hé hé. Et j'imagine... Ouais, bah oui. Je me suis fait goller quand même, là, mais je pense que... Je pense que c'est un peu tard pour... Je me suis fait comme ça. Mais où est-ce qu'il est ? Je glace. Ah ouais ? Je suis en train de me glacer. C'est marrant. Extrêmement froid. Est-ce que ça va les calmer en attendant ? Peut-être sur le côté, ouais. Je vais bien, je vais bien. Ne vous inquiétez pas, on voit plus rien, et c'est normal. C'est bon, je pense que tu peux remonter. On va aller plus loin pour voir, non, c'est bon. Ça devrait aller. Et ça suffit. On va essayer d'être un petit peu plus... Voilà. Ce qui est marrant, c'est que les commandes me correspondent mieux, là, pour le coup, l'habitude. Ah, et c'est surtout ça, c'est l'habitude. Hop là ! Ça qu'on n'a pas essayé, ça. On retrouve très vite, ces marques, non. Mais je crois que j'ai l'impression que le gameplay s'y prête pas. Mais en fait, c'est juste que le gameplay a tellement changé. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a vraiment eu... Il y a une grosse évolution, c'est extrêmement différent. Ce qui est bien, c'est que là, au moins, ça s'adresse à... Vous allez pouvoir faire votre choix, en fait. Je ne le sens pas. Oula, calme-toi, c'est bon. Cherche une touche pour marcher doucement, et en fait, il n'y en a pas. Là, c'est vraiment le gameplay de Blackfly avec les deux épées aussi. Ah non, c'est une dague et une épée, pardon. Là, c'est un petit peu différent, mais je peux prendre, évidemment, l'arme. Oui, ça, c'est un gameplay qu'on retrouve d'avant. Est-ce que le problème, c'est que là, en fait, je veux... En fait, dans Unity... Ah si, à moins que tu montes sur la rambarde et que tu assassines de l'homme. Dans Unity, en fait, il y a une touche pour marcher doucement, ne pas se faire repérer, et là, du coup, je ne suis plus timide. Oui, c'est ça. Par contre, là, il y avait une marche rapide qui n'a plus dans Unity. Une marche rapide qui nous permettait juste de... Allez, viens. Allez, viens. C'est le moment. Ça va être facile, là. Donc, avec l'excellent système de combat de Blackfly qui était très bon, moi, j'ai trouvé. Oui, très bien. Là, c'est très différent sur Unity, mais ça donne plus de profondeur. T'enchaîner plus les combos... Tu tues les mecs, c'est tout, c'est une boucherie. Ah oui, c'est... C'est une boucherie, une contre et fin de l'histoire. Depuis même le premier. Oui. Et c'est ça que je reprochais peut-être à Assassin's Creed sur les derniers, et que je suis content de voir que ça changeait dans Unity. C'était le côté un peu trop bourrin. Après, tu m'as vu dans Unity, j'ai fait le bourrin beaucoup, mais... On ne connaît pas... C'est ça. Et puis même, c'est aussi parce que tu... Et puis, c'était dur. Je me suis rendu compte qu'en mode bourrin, c'est vraiment compliqué. Alors que là, c'est pas dur, les fights. Ah bah non. Même avec 20 mecs, c'est pas dur. C'est ça qui fait la différence avec Unity. Moi, c'est dans ce stade que j'apprécie Unity déjà. C'est effectivement le fait qu'il y a un vrai challenge sur les combats. Tu ne te pointes pas en tueurant tout le monde. Oula, il y a un truc avec lui. Ouais. Du coup, c'est marrant d'essayer de voir un petit peu comment ça se rampe, justement, que font les assassins ici. Qu'est-ce que... Je trouve ça super cool. Ah non, mais tu arrives en plein dedans et tu te demandes... Puis donc, c'est encore un assassin. Ah bah là, c'est un assassin. Là, on est dans sa vie, sa jeunesse, comme il le disait. C'est ça. Tu peux récupérer, voilà. On récupère l'ancienne, cette fameuse conduite de bateau qu'on ne retrouvera pas dans Unity. Non, pour le coup... Aïe, tu avais une sorte de... Ça devait être une... TANN MIEUX ! Mon dieu, c'était super. Comment oses-tu dire ça ? Ah, monsieur n'aime pas trop les bateaux. En fait, moi, je pense que c'est vraiment une question... Genre, tu aimes ou tu aimes pas ? Je comprends qu'on n'aime pas. Le problème, c'est que si tu t'aimes pas, tu es mal barré parce que tu t'en cognes. Ah bah, ça, c'est clair. Le problème, c'est que j'ai bien aimé au début, mais après, il y en avait trop. Ah, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, je suis d'accord. Moi, j'aimais bien le dosage du 3. J'aimais bien. Sur la fin, on aimait beaucoup sur la fin, enfin beaucoup. C'était rien comparable à Black Flag, mais... Bah, c'est sûr, surtout qu'en fait, dans... Attends, je te coupe des groupes pour tirer au canon, maintenant L1 et orienter R, avec R1 pour tirer. Donc, ça me rappelle vaguement quelque chose. C'est ça. Donc, là, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais oui, dans le 3, c'était surtout... Ah non, mais c'est devant, ça ? Oui, c'était le canon avant. Et là, on n'est pas assez proche. Ah, c'est pour la glace. Ils te demandaient pour la glace. Regardez, voilà. Là, tu vois, elle clignote. Tu pourrais essayer de balancer ça sur la glace. Ah, putain, d'accord. C'est pas grave. C'est pour péter les glaciers. Je suis en baston, moi, monsieur. Je peux pas... Ah oui, non, vas-y, vas-y. J'aurais pu péter la glace. Il faut que je se connaisse. Alors, toujours vers le vent, un petit peu. Ah, je sais même pas, en fait. Est-ce que le vent... C'est quoi, j'ai fait un tir critique ou quoi ? Oui, c'est qu'il y a des... Oui, il y a des slow-mo. Alors, la mer qui était très bien modélisée, déjà, dans la flègue aussi, c'était hyper intéressant. C'est plutôt joli, ouais, c'est très bien. Je crois que mon allié est devant ou derrière ? Je me rends même pas compte, en fait. Ton allié est devant. Ah, non, non, oui, non, tu dois protéger celui qui est le gros. C'est le gros bateau, c'est le coup de coupe. C'est ça. Tu peux lui foncer dedans, à mon avis, vu l'avant de ton bateau. Je pense que c'est mal barré. Je pense qu'on va payer direct notre... La question qu'est-ce qu'on nous. Après, ils vont peut-être construire, c'est le début. T'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas, mon coco. Je crois que là, les canons de côté quand même. Ah, tu les as pas non plus ? Je n'ai pas, fricasse, en fait, il ne m'en a pas parlé pour l'instant. Peut-être avec les autres gâchettes. Oui, oui, je ne sais pas. J'avoue que... Ça va vite, c'est du one shot. C'est bon, tout va bien. Il y avait la lumière quand même, j'ai l'impression, derrière aussi. Ah oui, non, c'est très joli. Allez, boom. Voilà, c'est efficace. Et le dernier. On voit là, il va mettre une petite rafle à notre copain, malheureusement. Là, c'est très risqué, la manœuvre que je fais. Je vais pas la faire comme ça, en fait. Et on va se croiser, malheureusement. Et là, tu peux pas du tout avec les gâchettes, non. Avec le côté, non, non plus. Je tente une grosse manœuvre, hein. Ah oui, oui. Hop là. En tout cas, c'est toujours aussi agréable à contrôler. Bah, moi, j'aimais bien, les bateaux. Mais après, c'est mon truc aussi. Moi, je sais que j'aime beaucoup les bateaux en général. Du coup, tu vas être content qu'ils prévoient un épisode comme celui-là ? Bah oui, c'est ça. Après, oh, très joli, tiens. Oh là, mon truc. Et là, ils auraient pu mettre un slow motion. Moi, je dis, le finit. Il est bien abîmé, le truc. Et de shot de bateau. Paul is crazy. Paul est fou. Complètement zinzin. À mon avis, tu devais avoir les canons sur le côté. Oui, je pense que les canons sur le côté. Mais bon, après, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Donc, Ubi veut se faire encore plus d'argent en sortant deux à ses parents. Oui, d'accord. Très bonne expérience, les gars. Mais je pense que c'est une très bonne idée, en fait. Ils ont repris quelque chose qu'on connaît, qui avait fonctionné, où les gens étaient satisfaits. Ils auraient été bien bêtes de ne pas le faire. Bah oui. C'est surtout ça. Parce que Unity, c'est un tel changement que je pense que pour ne pas perdre les gens, ils ont quand même à côté sorti un autre épisode. Après, bon, je ne les défends pas pour autant, mais c'est vrai que... Non, mais alors le truc qui est quand même cool, c'est qu'ils pensent aussi aux joueurs PS3 et Xbox 360 qui n'ont pas les moyens de se payer les consoles DJ ou qui ne sont pas sur les consoles DJ. Parce que Unity, à mon avis, n'est clairement pas fait pour de la PS3 ou de la Xbox. C'est le plus en trois ans, spécialement pour la Next Gen. Donc, il n'y a pas photo de ce côté-là. Ah, on part sur de la méta-histoire. Peut-être. Oui. Ah oui. Bonjour. Est-ce qu'on est encore... On est dans les locaux d'abstacles encore. Toujours, comme dans Black Cloak. Elle se fout un peu de notre gueule, non ? C'est cédé à une mémoire génétique de Helix appartenant à Shay Cormack. Tu bosses pour Abstergo Entertainment. Oula. Alors, ça te rappelle quelque chose ? Ta session a déclenché un truc néfaste qui a affecté tout le bâtiment. Oups. Oups. Faut qu'on trouve ton boss. Tu te souviens de ton boss quand même. Je vais lire un truc un peu... Je vais appuyer sur le bouton power. C'est quoi, est-ce que tu veux ? Tiens, ton communicateur. Si jamais tu te perds. Ah, ça me rappelle quelque chose. Oui. Ok, apparemment, ce qui est bien, c'est qu'ils nous font pas perdre de temps dans celui-là. Ah oui, non, non, c'est le rush, là. Ah oui, il y a des erreurs partout, là. C'est toi qui a proposé ce chaos, au cas où tu te poserais des questions. Exact. C'est Edouard qui est juste là. Ah, il faut être vacué et tout, c'est genre... Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ah, t'as fait le con. Je sais pas si... Je crois que t'es viré. Oui, déjà. Ah, c'est elle qu'on avait vue dans... C'est ça qu'on avait commencé la gaming life, vous me direz pas tout de suite. Elle, on l'avait vue dans le Black Flag, c'est ça ? Oui, c'est à fait. C'était elle qui te présentait... C'est ça. Mais est-ce qu'on est le même personnage ou pas ? Ah, non, non. Je veux étudier celui-là. Je pense, hein. Parce que c'est un peu nu, en fait. Finalement, c'était... C'était a priori le joueur, donc normalement, oui. Ok. Mademoiselle Lemaitre, vous permettez que je vous emprunte votre cobaye ? Salut, toi. Ça va paraître un peu étrange, mais tu vas travailler pour des prestataires que nous avons, disons, embauchés pour améliorer la sécurité. Monsieur Otsoubert et mademoiselle Léa, ça va mieux. Oui, c'est très bizarre. Je dois faire le point et préparer... Mais je fais, par contre, ça va paraître. Ah, non, ben non. Tu fais tout ce qu'il te demande, compris ? On est soudés. Ouais. Il y a un esprit corpo qui fait peur. Il y a un esprit corpo qui m'inquiète. C'est trop corpo. J'aime ma boîte. Mais c'est toi qui a activé le virus. Du coup, tu vas m'aider à faire un peu le ménage. Monsieur Otsoubert, je peux vous donner... C'est pas si grave que ça, bon. Mais pour ça, on doit y accéder sous Helix. Sauf qu'il est HS. Va falloir aller au sous-sol pour rebooter. Du coup, on est tout seul et tout le monde s'est barré, quoi. Bah, ouais. Ah, oui. Waouh. Le type qui a conçu ce virus est un génie. Non seulement il nous empêche d'accéder au cloud, mais il s'adapte pour foutre en l'air les autres systèmes d'exploitation qui gèrent le centre. Bah, dis donc, vous avez pensé à tout. C'est vrai. Il suffit de hacker un petit coup pour... Même les ascenseurs, c'est plus la peine. Bon temps. Oui. J'envoie là maintenant. C'est vrai qu'on est direct dans le bain, mais ça a l'air de... Ça a pas l'air fou. Là, ça a cassé un peu le rythme. Il s'est passé, le début était bien, puis là, d'un coup, c'est un peu retombé. J'avoue que c'est un peu dommage. Mais bon. Un petit peu. Pourquoi ? Ce sujet n'a rien de particulier, que je sache. C'est vrai que là, les dialogues, ça change de Unity. C'est clair. C'est surtout ça. C'est ça dont je te parlais au niveau de la narration, etc. Unity, c'est très bien dosé, c'est très bien rythmé. En tout cas, sur le début qu'on a fait, les 4 premiers ans, c'est le cas, très clairement. Là, c'est vrai qu'ils ont pris une partie de nous faire rentrer dedans direct. C'est ça. Ça fonctionnait bien, mais là, d'un coup, la nana s'arrête, ça aurait été cool de sortir, qu'il se passait un truc. Là, à mon avis, c'est à toi d'explorer. Il faut aller là-bas. Alors, allons-y. C'est le fameux point vert qui nous perdait dans l'outil. Là, c'est facile, il y en a qu'un, donc on ne va pas se perdre. C'est ça. Tu as la petite flèche qui te guide. Je pense que non, mais je pense que oui. Ça va être là, oui. On se rappelle qu'il y avait des codes. Oui, des petits codes, des post-it, des machins. Des niveaux d'accès pour pouvoir se balader dans ces locaux. Alors, est-ce que ça sera la même pendant le jeu ? Est-ce qu'on accédera encore à cet endroit-là ? Ça, c'est... Ouais, un écran. Le Wi-Fi. On est sur le Wi-Fi. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu zon ? C'est toi qui maîtrises le truc ? Non, non, je m'en prie. Ah, non, d'accord. Un seul rayon par segment. Un seul rayon par segment. Ok, ok, t'es gentil. Je me suis levé à 7h, moi. Tu y vas doucement. Alors, ok, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, on doit activer les trois rayons, ok. Ok. Et tu dois faire rotater, à mon avis. Bravo. Bah, tu sais, moi, je pense que le lève-tôt, ça fonctionne. Non, mais c'est le premier, c'est toujours pareil. Oui, c'est ça. On n'a pas que le chaland, on fait du verset au début. Ça peut vraiment se compliquer. C'est vrai, je suis sûr qu'on avait tous les deux la tête comme ça. Les formes et les couleurs, c'est toujours être un bon. C'est ça. Ah, mais c'est Al-Mualim. C'est un grand mentheur qui s'est laissé corrompre par sa cupidité, au point de comploter avec les temps privés pour acquérir... Du coup, on est mis à un boulard. La régie est complètement zinze. Il s'est servi de son meilleur assassin, Al-Tahir Ibn Nahad, pour éliminer ses conspirateurs, afin de garder le contrôle de la pomme et s'en servir pour faire régner la pomme. Alors, Al-Mualim... On dirait que c'est le premier corrupteur des assassins, Al-Mualim, évidemment. Ceux qui ont joué à sa série de premier du monde ne peuvent qu'être ébahis par cette séquence. Vous avez le mal au cœur, etc. Parce qu'Al-Mualim était quand même un personnage extrêmement carréfé. Ah oui, c'était le maître. Finalement, il était un peu le salaud. Ah, tu vois, les deux factions avaient été abus identiques, la paix, c'est la manière qui est différente. C'est ça. Voilà. C'est ça qui a créé la branche des Templiers, en fait. C'est seulement quand Al-Mualim avait formé la confrérie avec ses nouveaux idéaux de libre-arbitre que le conflit a vraiment pris une ampleur mondiale. Car si le prétendu sage de la montagne peut voir les choses de notre point de vue, il doit forcément en être de même pour d'autres assassins. Eh oui. Ce qui est cool, c'est qu'ils permettent de rentrer assez vite dans la conspiration générale de la méta-histoire du jeu et que je pense qu'ils font des efforts pour que les gens puissent commencer tout de suite à rentrer, enfin, s'ils n'ont jamais joué à l'Assassin, à 6 mètres. Ce qui est, je trouve, un bel effort parce qu'on a eu la complexité générale de l'histoire. Berg découvre que le sage de la montagne n'a pas usurpé son nom. Très bien, par contre. So, let's go. Yo, les gars, il y a des replays des lives. Merci beaucoup, Badou, Bax. Oui, on va avoir des replays. Oui, des replays, normalement. On va essayer de faire ça très vite. Tout à fait. Tu as mangé, mon ami ? Oui, j'ai mangé. Tant que de pas, tout va bien. Une autre chose, une et il rock sort en même temps. Oui, une et il rock sort en même temps. Oui, aujourd'hui. Alors, du coup, une relanceuse que j'ai déjà vue, donc je vais me calmer tout de suite. Voilà, c'est un fichier. Pardon, hop. Voilà. OK. Moi, je l'ai déjà vu longtemps, chéri. Je l'ai vu en 2007. C'est ça. Exactement. C'est même passé la télé avec Massive Attack et Tirebon. On s'en souvient. C'est cette musique, hein ? Ah oui, la groupe préférée. C'était Assassin's Creed 2. C'était pour le premier. C'était pour le premier. Ils avaient mis Justice pour le 2. C'est un peu triste. Ouais, ouais. Enfin, j'aime bien Justice, mais c'est juste que c'était très actif. La musique de Jusper Kidd était monstrueuse. Et ça, comme je l'avais dit tout à l'heure, je suis un peu déçu qu'il ne soit plus dans le projet depuis les plus gros euros. Non, il était encore pour Revelations, il me semble. Possible, possible. Alors, je cherche un bouquin qu'il y avait dans Black Flag, qui est en fait un bouquin de l'invité que nous aurons demain pour discuter de Assassin's Creed Unity. Édouard est tombé, il a fait un face seul. Le voilà, le voilà le bouquin. Ah d'accord, ok. C'est celui qui est au-dessus, là. Très bien. En tout cas, c'est sa cover. Et donc la personne qui a réalisé ce bouquin, en fait, va venir nous voir demain. Très bien. À 14h30, voilà. Ok. Et on va discuter un petit peu avec lui, puisque lui a terminé le jeu en long, large et en travers. Il connaît très très bien la série. Ok. Et je crois qu'il faut que je me connecte au Wi-Fi. Parfait. Assez, il était difficile à prendre en main. Non, de manière générale, non. Je dirais qu'Unity est plus complexe. Oui, bien sûr. Oui, parce que plus élaboré. Et en plus, parce que ça nous change complètement nos habitudes de joueurs d'Assassin's Creed. Après, ceux qui ne connaissent pas, là, je ne sais pas trop, mais de ce que je pense, Rogue et tous ceux d'avant, ça reste un gameplay assez intuitif et assez simple. C'est vrai qu'on n'a rien développé. Sur Unity, c'est vrai. On n'a pas eu de succès. Je n'ai pas fait gaffe. Peut-être qu'il n'y avait pas les notifications remarquées. Je n'ai pas fait gaffe, ouais. Je n'ai jamais trouvé un AC et par magique, Quelle joie de te revoir. Dans ma bibliothèque ? Il faut commencer, Chuck. Il faut se mettre à AC, mon ami. Il faut essayer, au moins. Mais c'est Adéwalé. C'est celui qui a vieilli. Qui a vieilli, évidemment. Et qui était dans les stand-alone. Qui était pas mal. Qui s'appelait... J'ai oublié. Oui, Bamboondax, on t'a dit qu'il y avait des replays. Est-ce que tu nous entends ? Oui, il y en a pas. Qui est ce visiteur ? Comment il s'appelle ce stand-alone pour le 4 ? Avec Adéwalé, justement. Le prix de la liberté. C'est ça ? Il y a l'incarnation vivante de votre canon. C'était un stand-alone pour Assassin's Creed. Que je n'ai pas fait, d'ailleurs. Qui est pas mal. Qui a l'air sympa. C'est pas dingueux, mais c'est pas mal. Le personnage a l'air cool. Adéwalé est un personnage très intéressant. J'arrive pas à jouer avec un pote à moi sur Unity en coop. Quelqu'un peut me dire, écoute Sam, nous on n'a plus joué tout à l'heure. On n'a plus, on a attendu une minute trente à peu près. Mais ça me dit vaguement quelque chose. On est à Davenport. Chez Achille justement, Achille d'Avenport. Tout à fait. Achille. Achilles. Achilles. Qui est en fait le maître de Connor. C'est ça. Mais comme ça se passe avant, on va savoir pourquoi Achille était tout seul dans sa maison lorsque Connor est venu dans le 3. C'est ça, parce que là ça a l'air très à kiff. Oui, ça a l'air très vivant. C'est la teuf. On est en pleine communauté d'assassins, c'est la fête de l'assassinat. C'est marrant de revoir le... Je trouve ça génial. Honnêtement, si t'as kiffé, c'est génial. Ah non, mais j'ai... La découverte de la forêt de l'assassin 3, les toussés, le mollier, etc. C'était un régal. La chasse, moi j'ai kiffé. Pour le coup, moi en plus, j'ai vraiment pas eu beaucoup de bugs. Qu'est-ce que j'ai raté ? Seulement la première erreur d'entraînement. On n'arrête pas de s'entraîner, qu'est-ce que c'est loisier ? Il y a des nannas partout, j'adore ce truc. Ne perds pas ton temps, Shay aime autant s'entraîner qu'un chat aime être tenu en laisse. Je te laisse suivre l'histoire. C'est dommage, il a pourtant un grand potentiel. Alors... Mets si peu de discipline. Elle me dragouille un peu. D'accord. Tu crois que c'est pas la première ? Tu crois que si tu les nannas te dragues pas déjà ? Ça me voit assez fou comme ça. C'est cool. C'est à moi que ça va faire bizarre maintenant. Ouais, en fait, pourquoi c'est ici ? Ouais, c'est ça. Après, pour le reste, tout est automatisé, j'ai envie de dire. C'est ça. Attends, c'est moi ? Ah oui, non. Quel est le défi du jour ? Tenir son main et viser, juste. Oui, il y a encore la méthode de viser qu'il y avait dans... Par contre, la vidéo 3 aussi. Oui, je n'ai rien pu... Parce qu'il y a beaucoup d'armes à feu. J'ai eu un semblant d'espoir de réussite. Ah bah justement, tiens. Parlez de viser. La VO n'est pas top ou c'est moi ? Alors, on est en français ? Français, la VF n'est pas... C'est pas dingo, c'est correct pour l'instant. Voilà, c'est pas fou. C'est correct. Donc là, on explique le... Ok. Pour les gens qui se posaient la question, je rappelle, le jeu sort sur PS3, Xbox 360 et puis c'est tout. C'est tout. Voilà. Mais en tout cas, déjà, on est... Effectivement, je suis satisfait. Recharge ? Je suis très satisfait. Je recharge avec L2. Ok, vide. Vous rechargez ? Ah oui, oui, ça c'est la même. Ah oui, je peux tirer autre chose. D'importe qui peut toucher celui-ci. C'est ça, j'en prends, prends, prends. Voyons ce que tu vaux encore. Pistoléro. On va prendre quelques petites questions. Pourquoi vous testez pas un peu les jeux sur les consoles ? Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Ça va crier, je sors la question qui va crier, là, déjà. Allez, dépêche-toi ! Ah, il faut carrément que... Ah, Artax qui nous dit pourquoi vous testez pas les jeux sur les consoles de Microsoft que du Sony ? Bah écoute, t'es mal tombé parce que ce matin, on a fait du Unity sur Xbox 360. On doit te soigner toute la matinée. Donc, je suis désolé, mais non, tu te trompes. Eh oui, mais surtout que là, on est sur PS3. Là, on est sur PS3 parce qu'on n'a qu'une version PS3. C'est ça, en plus. T'es pas le gars. Ta main ! Ah pardon, ma main, je recommence. Donc oui, ce matin, on a testé Assassin's Creed Unity pendant 4 heures sur Xbox One. Donc, je vais te reposer, parce que ça ne marchera pas. Mais là, on est sur PS3 pour Rock puisque nous n'avons qu'une version PS3 pour le coup. Et ce soir, dans Memory Card, à partir de 19h, il y aura une session PS4 sur Assassin's Creed Unity. Sachez-le. J'ai 10 secondes, j'ai un peu pris mon temps. Mais moi, j'ai confiance en toi. Je n'ai aucun doute. Euh, on recharge plus vite. Ça va bien se passer, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Voilà. Regarde, fais bien. Tu es bon. Tu es très bon. Tu es très, très bon. D'où Jésus ? J'ai eu peur. Bravo, Chey. Continue sur cette voie. Eh oui. Il n'y a pas de problème, Artax. Pas de souci. Mais comme les gens en crient un peu parce que telle version, telle version, on ne fait pas attention. Donc, non, le but, c'est de vous en montrer le plus possible de tout ce qu'on a à notre disposition. T'es en compte ? Si je vais là, je vais apprendre. Eh bien, écoute, tu sais quoi ? Eh, pour une fois que tu y vas. Ah, c'est... Apprenons. Apprenons. Je m'en voudrais de faire attendre. Ça tombe bien, hein ? Le frémoin était pas mal, hein ? Je n'ai rien d'une dame. Il est très, très soft, ce Chey. Oui. Pour l'instant, il est très jeune, très soft, un peu dragueur, sans... C'est pas idiot, mais bon, il n'a pas de charisme de fou. Ça passe. À mon avis, son charisme prend tout son sens après. J'en pense. Parce qu'il se devient une machine à tuer, j'imagine. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Vous ne faites pas repérer ? Ah ouais. Ah, je mets la capuche. Savez-vous les tenues qu'il y a ? Non. T'as une touche pour mettre la capuche ? Ou ils la mettent tout seul ? Donc c'est parce que tu passes en infiltration. C'est ça, qu'est-ce que j'aimerais, qu'il y ait une touche pour mettre la capuche ? Ça prendrait un bouton. C'est ça. Ça foutrait en l'air leur gameplay, j'imagine. Alors, comment tu... Y a-t-il de la chasse pendant la première mission ? J'ai aperçu un ou sur la mini-carte. J'imagine qu'il y en a peut-être, mais je ne peux pas te le confirmer. Ah merde, je me suis fait repérer. Je ne peux pas te répondre pour l'instant. Ouh là ! Ouh là, petit bug. Ouh là, oui, bug. Pas petit, pour le coup. Ah, mais attendez, il ne faut pas que je me fasse repérer. Non, par contre, c'est problématique, là, ce qui s'est passé. Calme-toi ! Mais attends, mais je ne sais pas... Moi, j'ai cru que c'était dans le jeu, en fait, mais c'est... En fait, je ne savais pas... Je ne sais pas, j'ai cru qu'il m'avait mis au début, mais en fait, il me... En fait, c'est juste dans l'entraînement classique où tu risques à priori pas grand-chose. Alors, attends, mais je vais me demander. Tu montes, voilà. Ça m'a revenu de toute façon. Au fait, Emreik, pas du tout d'accord sur Alien Isolation. Pour moi, c'est le gothi de l'année. De la bombe ! J'ai eu mille fois plus de sensations que dans les villes ou is-in. Mais écoute, Artak, je peux comprendre. Moi, j'ai eu beaucoup de bugs pendant ma session de test sur ce jeu. Et énormément. J'en ai même mis sur mon channel YouTube. Vous pouvez suivre d'ailleurs. YouTube slash Emreik Lallet. N'hésitez pas. Et du coup, là-bas, tu vois, j'ai mis une sélection où j'ai voulu faire jouer ma nana. Et dès le premier instant, le jeu à bugger les scripts ne se déclenchait pas. J'ai eu des bugs absolument terribles. Ceci étant dit, il y a une excellente ambiance, je l'admets volontiers. Mais nous ne sommes pas là pour cela aujourd'hui. Nous sommes là pour Assassin's Creed. Rogue. Exactement. En fait, j'y suis tombé sur AC2 dans ma ludothèque et je n'ai jamais touché AC. Donc, full découverte. Tu peux y aller sur AC2. Il y a un monsieur qui a mis en Assassin's Creed et il a AC2 qui traîne. À la limite, renseigne-toi un petit peu sur le 1 quand même avant. Après, moi, je les ai tellement tous faits que j'aime bien le fait de tous les faire. Après, on n'est pas obligé, n'importe quoi que ce soit. Mais surtout qu'il y a un résumé à chaque début qui est très concis, mais qui rappelle un petit peu. Sinon, autant, il y a pas mal de vidéos dessus. Il y a ce qu'on appelle des wall-thrues, des trucs comme ça. Ou pas forcément commenter, commenter ou non, mais de gens qui l'ont fait. Moi, j'aime bien, à chaque fois, si je ne peux pas faire un jeu, autant je me renseigne toujours un petit peu avant et je prends le temps de savoir un petit peu ce qui s'est passé. Là, c'est logique, il y a l'histoire d'avoir le bas de grand. C'est ça. Je lis bien tes questions, Artax. Suis-moi. Écoute, n'hésite pas à me suivre sur Twitter, je me ferai bien de discuter avec toi directement via Twitter. Je ne vais pas épilogner sur un autre jeu, parce qu'on est là sur ce live-là, que tout aujourd'hui. On dirait un copier-coller de AC3 et 4. Effectivement, la forêt, la veille porte et tout, là, on est dedans, indéniablement. Est-ce que c'est un mal ? Je ne sais pas. Si c'est bien fait, ça ne pose pas de problème. C'est même une certaine nostalgie de retrouver sur Twitter. Ah oui, non, ça par contre, oui. Mais c'est ça que j'aime bien, même te rappelles le retour à la villa dans Brotherhood, mais à notre époque, tout ça. Ce genre de truc, c'était génial. Et puis le truc tout bête dans Révélation, il te fait venir à un endroit sur la fin et puis il t'y ramène aussi. C'est ça. La narration de Révélation, j'aime bien. Les trois personnages se touchent, moi j'ai trouvé ça fantastique. Non, ça c'est très bien. La fin de Révélation est très, très beau. J'ai beaucoup aimé. Bien le bonjour, bonjour Nio. Tu as Vuzeline qui te dit bonjour. Bonjour. La chaîne est présente, après elle n'est pas obligatoire. Voilà, Léa Gann qui a déjà, j'imagine, joué au jeu et qui en a l'air assez satisfait. Oui. Par contre, Léa Gann me parlait d'un petit bug sur les voix dans les cinématiques. Est-ce que tu confirmes la mi ? Ça, je ne sais pas. Papayou.fr qui vient de finir un nouvel art. Si tu peux nous mettre l'art de Papayoufr à mi-Paul, ce serait sympa si tu le vois passer sur Twitter. Le principe de la chaîne, c'est 100% tous les jours. Alors, Badoumbak, ça ne va peut-être pas s'emballer non plus. Le but, c'est d'être là en Day One, la chaîne Day One, qui à la base devait être une émission. Finalement, on a fait ça en chaîne parce qu'il y a énormément de jeux différents. Le but, c'est de live-er sur les jeux Day One le jour de leur sortie. Donc, c'est les jeux le jour de leur sortie pour que vous puissiez les découvrir et qu'on puisse les découvrir ensemble. On essaie de répondre à vos questions. Évidemment, on essaiera de vous les présenter avant si on peut. Peut-être un jour après, de temps en temps. Parce que, par exemple, sur les deux prochaines semaines, il y a de la chasse, c'est très clair. On peut confirmer, je crois qu'on est bon. Oui, mais je suis un peu foiré. Je vais tuer un Watiti. Mon Dieu, tu te trouves assez... Tu ne me voyais pas comme ça. Je t'aime bien. En tant que je n'aime pas la chasse, mais bon, c'est le jeu qui m'a demandé de le faire. Tout à faire, effectivement. Mais du coup, on peut confirmer maintenant qu'il y a de la chasse. C'est ça l'objectif de Day One. C'est aussi de vous montrer et de répondre directement à vos questions. On vient de le voir comme ça. On a l'art de Papayou qui nous a fait ça. Et pour ne pas rendre jaloux, le petit frère sur Old Gen, un fanart s'inscrit de Rogue, voilà, à Jonah. Écoute, merci. Enfin, Johan, par exemple. Je serais curieux de savoir comment il fait ça. Il fait tout ça. C'est un pro. Il fait de la BD et tout ça. C'est énorme. Ce qu'il fait. Papayou fait un boulot de dingue. Et franchement, il nous a fait ses deux fanarts aujourd'hui. Oublie pas de me citer dans tes tweets que je puisse récupérer ses fanarts. Je t'en remercie beaucoup, l'ami. À l'image de Black Flag, je peux maintenant me fabriquer un étui à pistolet. Tout à fait. J'ai peur de ce que tu allais dire, mais oui. Tout à fait. Du multi d'Enrog non bouff. Ils se sont concentrés sur l'histoire. Donc pas de multi sur ce coup-là. C'est ça. Par contre, ils nous ont demandé un accès YouPen. Donc j'imagine qu'il n'aura un rapport. C'est ça. Il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose à te dire. C'est indien à trop la classe. Il est bien, ça me rappelle Joe l'Indien. Tu connais Joe l'Indien, Tom Sawyer ? Oui, bien sûr. Il faisait peur quand j'étais petit, celui-là. C'est ça. Le Drachon lui conseille plus le 3. Il y a un gros débat, évidemment. C'est l'occasion d'en parler. Sur cet Assassin's Creed 3, que beaucoup de gens décrient dans tous les coins. Moi, je l'ai attendu très longtemps le 3. Parce qu'en fait, c'est celui que j'attendais après le 2. Parce que c'est ce que Patrice Desilets voulait. Et du coup, je voulais absolument ce troisième volet. Et moi, je n'ai pas été déçu. Parce que je l'ai tellement attendu, je pense. Déjà, on va se mettre tout de suite d'accord sur les bugs. Il y a un souci sur les bugs. Effectivement, il y a des gens qui ont eu énormément de bugs. Des trucs absolument dénirants. Après, je pense que si j'avais eu plus de bugs, peut-être que je me serais plus plaint. Mais j'en ai très peu. Aujourd'hui, c'est vrai que finalement, avec le recul, il y a beaucoup moins de bugs. Il y a eu des patchs, etc. Il y a des gens qui n'ont pas eu de bugs du tout. Moi, dans ma session, c'était mitigé. J'avais un peu plus de bugs hallucinants. Parce que je sais qu'il y en a vraiment qui ont eu des bugs à un tel point qu'ils étaient bloqués dans votre jeu. Complètement. Le lancement a été catastrophique pour beaucoup. On ne va pas se mentir. Ça, c'est la vérité. Maintenant, le héros. Alors, Connor, c'est tout un débat là aussi. Parce qu'il n'arrive pas à la chute des Zio. Mais il est très différent. Il est très différent et c'est ça que je kiffe. Parce que c'est un indigène, malgré tout. Il était éduqué avec les moques, etc. Il est très naïf. Je pense que tu étais sur ton sujet avec le 3. Non, mais c'est un personnage assez naïf qui n'a pas du tout la même vision du monde que l'Ordre des Assassins dès le départ. Alors qu'il est déjà assez mûr malgré tout. Il a une vie qui fait qu'il est mûr. Il en a pris plein les dents. C'est ça. Et du coup, je ne sais pas. Moi, je m'attache quand même bien à lui. Après, sur la longueur du jeu, peut-être moins quand même. Il est moins surprenant. Oui, c'est ça. Il est moins charismatique et il est moins surprenant qu'un des Zio. Et un des Zio, on l'a suivi aussi sur 3 épisodes. C'est surtout sa vie. Non, exactement. Alors que Connor, lui, vraiment, c'est... En fait, il est réunis pour la suite des Zio. C'est compliqué pour lui. On le quitte assez vite. On le quitte assez vite parce qu'il est encore jeune à la fin. Tout à fait. Et on ne le voit plus. Mais pour autant, moi, j'ai bien aimé l'atmosphère. Il y avait un cachet dans ce jeu. Ça serait trop, je parle bien de l'histoire. Il y a des séquences qui sont vraiment impressionnantes. Genre celle où la chef du village nous donne ce fragment d'Eden. C'est sympa. C'est un autre truc. Il y a plein de fragments différents. Il y a les pommes, il y a les épées. Il y a plein de trucs différents. Et cette séquence où on incarne un aigle qui justement t'explique la voix. T'as pensé quoi, les DLC ? As-tu eu l'occasion d'y jouer ? Le DLC de 3. Je ne les ai pas faits. Et ça, je suis un peu défi. C'est sympathique, mais bon, c'était classique jusqu'ici. C'est pas mal. C'est pas mal. Le premier était bien. Et les deux autres, un petit peu moins bons. Mais dans l'idée, c'était sympa. Ils nous faisaient une espèce de réalité alternative. C'était pas mal du tout. D'accord. L'idée, le concept de base était intéressant. Non, mais c'est un épisode que j'ai quand même beaucoup apprécié. Et puis, je crois que la version, je l'ai fait sur PS3 quasiment en entier. Mais je l'ai recommencé après sur PC. Ok. Sur PC, ça doit être un régal maintenant. Là, il était vraiment très, très bien. Est-ce que je suis fou ou pas ? Je le suis. Elle était cachée. On a un petit peu de pop-up, là, aussi. C'est ça. Bon, c'est pas très gênant. La flotte est sympa. Oui, oui, c'est très... Déjà, vu qu'ils reprennent le moteur du 4. C'est génial, parce que dans le 3, en fait, après... Donc, après, cette... Alors, là, on a les mêmes problèmes, évidemment. Ils n'ont pas changé. Ouh là. Là, je suis passé à travers le tronc. Beaucoup d'automatismes, de choses automatiques. Ce qui est génial, quand même, c'est que là, tout ça, ça se déroule avant. Ça s'inscrit le 3. Et c'est vachement cool, parce qu'en fait, on voit le domaine de la main porte. Quand il était florissant, on arrive dans le 3, alors qu'il est à l'abandonne, et qu'il ne reste plus qu'Achille. L'espèce d'Achille désespéré, sur lequel on tombe, blasé à mort. On ne l'a pas compris, mais on a croisé à l'où aller. C'est marrant, ça ne t'intéresse pas à tous les personnages. Avec 100 plans, nous avons le choix des armes. Et n'est-ce pas en mer que nous sommes le plus à l'aise ? Il y a Président qui dit, effectivement, il a tout à fait raison, mais vous le verrez, quand on est en live, on manque parfois de lucidité, parce qu'il faut jouer, parler, rendre le tout divertissant, ce n'est pas forcément évident. Mais Plétrophile a bien souligné l'accès Youplay, je pense, c'est pour les succès Youplay, il n'a sans doute pas tort. C'est surtout ça. Effectivement, je crois que sur la boîte du jeu, on doit avoir quelque part, où est-elle passée ? On s'est fait voler ? Est-ce que tu peux jeter un oeil deux secondes, juste pour voir, mais je crois qu'il n'y a aucun jeu en ligne, ça c'est sûr, mais précise-t-il quelque chose de particulier ? Fonctionnalité réseau. Oui, il y a des fonctionnalités réseau, la question c'est sous quelle forme sont-elles ? Ça, je ne sais pas, je vais t'avouer. Ah, j'aime beaucoup ça. Est-ce qu'il y a des musiques ? Ah, les chants. Voilà, il y a un dialogue, j'imagine qu'on les entend moins. Non, je sais. Il m'a chargé de t'en chargé. Bonjour. À vous, beaucoup de récupérer la boîte des précurseurs et le manuscrit. Attention, Caillou. Attention, Caillou. Sous-moi. On dit qu'il y a beaucoup de monde qui critique le Rogue, mais ce n'est pas parce qu'il y a des ressemblances avec le 3 et la plaque. Il a parfaitement rejoint. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas jugé un jeu qui réutilise des mécaniques qui sont bien et qui ont été appréciées à l'époque. Moi, je vais m'amarrer très vite, c'est pour moi-là. Mais je n'ai pas besoin de m'amarrer, je n'ai pas du tout bon rapport à ce que je fais, moi. Oui, parce que c'est important, ce qu'on était en train de dire. Moi, je n'ai jamais eu de soucis avec les gens qui reprennent des concepts si c'est bien fait. C'est ça. Là, on sait que Black Flag est un bon épisode interdéphalé en termes de gameplay. Donc, je veux dire, il va reprendre beaucoup de ça. Il reprend des domaines, des endroits, semble-t-il, de Assassin's Creed III. Mais honnêtement, une des choses les plus réussies dans Assassin's Creed III, c'était bien son univers aux Etats-Unis, dans la forêt, avec la chasse, etc. Donc, je veux dire, tout cela est plutôt bien pensé. Je ne vois pas encore comment dire que le jeu est mauvais pour ça. C'est idiot. Comme dit Yuji Gondo, il y en a beaucoup qui ont arrêté à partir de Assassin's Creed III. Oui, parce qu'ils ont été extrêmement déçus. Déçus, et il y en a beaucoup qui trouvent que c'est très long. J'ai eu beaucoup d'avis comme ça, qui est très long, très lent. Et moi, c'est une narration qui ne me gêne pas. Et le personnage est comme ça ? Oui. Et puis même, le rythme du jeu est comme ça, c'est une guerre. La guerre d'impendance, c'est quelque chose d'assez lent quand même, malgré tout. Tout à fait. Et je pense que... Pareil. Là, je pense que c'est un petit peu l'égout et les couleurs. C'est juste que tu... C'est un rythme différent aussi. C'est un rythme très différent. Il ne faut pas oublier qu'il passait effectivement après Ezio. Ça, c'était quand même super important. Il ne venait pas à me dire qu'Ezio, c'était pas long, parce qu'il y a eu des séquences qui sont extrêmement longues dans tous les essais qu'on a eu. C'est vrai qu'il y a eu trois jeux. Il y a eu trois jeux. Et je pense qu'à ces trois, lui tout seul, il a vraiment beaucoup de contenu. C'est juste qu'il passe après Ezio. Il joue un putain de cache-cache. Comme d'hab, d'accord. C'est deux là. Calme-toi. Toi, décidément. Si tu n'aimes pas Assassin, tu as le droit, il n'y a pas de problème. J'adore ça. C'est une grande fête du 2 contre 3. Non, mais tu es justement de ceux qui n'ont pas forcément à passer. Mais je pense que tu sais quoi ? Aujourd'hui, ça vaut le coup d'y jouer au 3. Bah oui. Si tu t'es arrêté. Ouais. Bah c'est plus bugué. Ça va quand même changer déjà pas mal beaucoup de choses. J'ai eu aucun bug. Ah, tu n'as eu aucun bug. Juste sans respecter des... Ah, c'est Connor que tu ne plaies pas ? Ah non, il n'aime pas Connor. C'est dommage parce que moi, ce perso, il m'a bien plu. Moi, il m'a touché en fait quand même. Ouais, je suis d'accord. Mais il n'a pas la puissance dans les deux, on est bien d'accord. Il y a quelqu'un qui demandait juste... Enfin, ça n'a pas grand-chose à voir en fait, mais... C'est pas grave avec la choucroute. Mais est-ce que... Oui, est-ce que tu aimes la choucroute ? Non, c'est... Est-ce que Rogue sortira un jour sur Next Gen ? Ça, on ne sait pas. Mais... Très honnêtement, je serais bien surpris que ce ne soit pas le cas. Tu crois ? Bah... Je serais bien surpris que ce ne soit pas le cas. Il serait... C'est vrai que Black Flag, lui, était sur Next Gen. Oui, tout à fait. Et surtout, il y a l'épisode Vita qui a été fait pour la Vita. Oui. Et finalement, il a été fait en HD. C'est ça. Alors qu'il ne s'est pas très bien vendu sur Vita. C'est vrai. On rentabilise. Puis il a vu la date de sortie. Est-ce que ça va être compliqué d'adapter ça sur PS4, sur Xbox One ? J'y crois pas une seconde. Si, ce n'est pas déjà fait. Si, ce n'est pas déjà fait. Non, mais à mon avis, oui. Il serait encore bien idiot de ne pas le mettre sur Next Gen à un moment. Surtout qu'on a vu les cartes de qualité qui existent entre Black Flag PS3 et Xbox 360. Oui. Et Next Gen. Et PS4 et Xbox One. Donc, ce serait bien dommage de s'en priver, je trouve. Oui, mais je pense qu'après, ce sera un épisode Next Gen un peu à la Black Flag. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément construit exprès pour la Next Gen. Non. Mais tu as la best quality. Si tu aimes. On perd de l'aliasing. Exactement. On a droit à un meilleur framerate. On ne sait jamais. Scénaristiquement, ça peut être un épisode extrêmement intéressant. Moi, c'est ce sur quoi je compte. Oui, oui. Pour lui. Et le fait de nous placer du point de vue d'un Templier. Enfin, ça fait beaucoup de challenges quand même. Oui. Je pense qu'ils ont bien fait de s'assurer d'un gameplay qui fonctionnait. Oui, complètement. D'un background qui fonctionnait à peu près. On n'a pas l'air d'accord. T'es petits oiseaux dans le ciel et tout. C'est vraiment chouette. C'est pas mal. Est-ce que tu peux voir la carte ? Je pense que oui. Eh oui. Ah oui. C'est grand. C'est déjà grand encore. C'est assez grand. Black Flag, c'était assez grand. Black Flag, c'est très très grand. Ça m'a pas l'air plus grand. Non, non. C'est pas du tout. Après, je me rends pas compte, mais je pense que c'est beaucoup plus petit. C'est encore des composantes. Oui, c'est beaucoup plus petit en fait. Mais si, bien sûr que si. Évidemment. Là, on le voit d'un coup quand les zones sont découpées. Oui, c'est ça. Là, c'est beaucoup plus petit. Indéniablement. Après, il faut voir justement. Alors, le truc, c'est que je pense que c'est que le début parce qu'il n'est toujours pas, il n'est toujours pas templier là. C'est vrai, c'est vrai. Donc finalement, on a toujours un peu dans l'introduction. Ça va peut-être changer. Mais ouais, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça appelle à la curiosité ce jeu. Mais clairement. T'as de méga dur. Il faut peut-être... Opérativement, on parlait, moi, sur D1. Pas de raison. C'est un pirate. La terreur des Caraïbes. Ça parle un peu des pirates. Ah, Barbe Noir. Non, c'est chouette. Je vais essayer de regarder le chat. Ouais, regarde. Quelques questions. Tu veux qu'on avance ? Ouais, je vais. Hop. Parfait. Ça parle d'autres sujets aussi, un peu d'autres époques sur lesquelles pourraient se passer les Assassin's Creed. Ils ont posé des graines partout. Ah ouais, mais ça... Après, il y a eu des espèces de rumeurs, moi, qui m'ont pas vraiment plu. Par exemple, le Japon féodal, par exemple, ça a été dit plein de fois, mais moi, je vois pas forcément d'intérêt, si ce n'est... Ça m'écoute pas mal, moi. Moi, ça m'écoute pas mal. Moi, au niveau ambiance. Mais c'est pour lui dire que c'est. Oui, au niveau de l'ambiance. Après, ce que j'aime bien dans Assassin's Creed, c'est qu'à chaque fois, on a des séquences historiques qui sont très mystérieuses, qui sont hyper bordéliques. C'est que la Renaissance italienne, c'était un bordel monstre à l'époque. Et pareil, là, pour la Révolution française, c'est assez classique, mais pareil, la garde à l'importance américaine, c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, moi, quand j'avais joué au 2, je m'étais demandé, celui d'après, je m'étais dit, bah, si je prends à peu près le nombre d'années qui séparent le 1 et le 2, et que je rajoute ça après le 2, je tombe sur quoi ? Tu tombes à peu près sur la Révolution française ou la guerre de l'importance américaine, qui est à peu près à 20-30 ans d'écart, à peu près la même fois. Et du coup, je me suis dit, bah, ça colle parfaitement. Donc, c'est obligé que le 3, ça sera ça, tu vois. Du coup, quand j'ai vu bien plus tard, du coup, parce que je l'ai attendu, quand j'ai vu que le 3 arrivait, et que j'ai vu que c'était cette époque-là, j'étais comme un fou, parce que je me doutais. Après, le truc, c'est que la narration et tout, ça s'est perdu, mais moi, je pensais qu'il ferait vraiment chaque épisode un peu plus loin dans l'histoire, un peu plus proche de notre époque. Ouais. Mais après, je m'étais dit, bah, peut-être une guerre mondiale, peut-être... Mais après, bon. Tu vois, ça arrête... Voilà, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Je crois que je suis allé un peu fort, parce que je t'ai pas essayé de flinguer. Je crois qu'il n'est pas KO, donc c'est très bien. Tu dois peut-être... Si, si, il est en train de couler. Ah, quoi que non. Je suis allé un peu comme un bourrin, mais bon. Attention au rocher. Tu dois récupérer 30 unités de métal. Oui, mais en fait, il faut que je la mette en... Je pense que... Peut-être qu'il va pouvoir récupérer des matos. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Le scénario, c'est un petit peu perdu malgré tout. Je pense qu'ils se pensent capables de faire plein d'épisodes sur plein d'époques, tu vois. Je pense qu'ils... Comme ça, maintenant, ils sont assez libres de faire ce qu'ils veulent. Après, bon, si c'est pour faire du fan service, je suis pas méga fan, tu vois. Mais t'es en état, la goelette, une goelette... Je l'ai fait, en fait, mais le problème, c'est que je crois qu'il fallait pas la dégommer complètement. Est-ce que t'as tes fameux canons latéraux, maintenant ? Oui, c'est bon, là, je l'avais tout à l'heure aussi, je pense. C'est juste qu'il m'avait indiqué que maintenant, on peut le faire directement de face comme ça. Mais bon, on pouvait le faire, mais d'une autre manière. Je pense que par là, ça va être pas mal. La Révolution Russe. C'est pas con, ça, aussi, mais ça parle pas à beaucoup de gens. Oui, voilà, mais c'est intéressant. Mais par contre, oui, il y a un personnage, d'ailleurs, qui... Un assassin qui a été... Je sais plus du tout son nom, par contre, mais... Dont on a pas mal parlé, je crois que c'était dans les... Je sais plus, c'était les romans ou les bandes de ciné. Ou je sais plus, c'est un personnage qui a été mentionné plusieurs fois, qui était justement de cette époque-là, mais... Faut voir. Il y en a qui parlent que Rogue ressemblerait un add-on de Black Flag. Enfin, très gros add-on, quand même. Évidemment, mais bon, c'est logique. Mais là encore, ils auraient été idiot de pas le faire. Non, ce n'est pas Unity, c'est Assassin's Creed Rogue. Non, non, là, on est sur Rogue. Unity, c'était ce matin, mais on refait de Unity ce soir. Chez Memorica. Eh oui. Voilà, merci. Hors d'état. Et alors, on va voir que j'ai vu des trucs assez intéressants dans le sens où... Tu maintiens, oui. Non, non, ça, on peut aborder, mais surtout que... Eux peuvent nous aborder. Oui. Ça, c'est pas mal aussi. En effet. Je me suis un petit peu malheureusement foiré. Est-ce que... Ah oui, non, faut que tu recules. Ouais, faut que je recule. Active la marche arrière. Super. On va faire ça, tiens. Non, non, donc le truc qui est marrant, c'est que d'après ce que j'ai vu en vidéo, on va pouvoir se faire aborder son propre bateau. Oui. Ce qui n'était pas possible dans Black Flag. Et donc, quand on vous dit mécanisme inversé par rapport à Black Flag, ça, c'est plutôt sympathique. Rien que oui, mais même au niveau terrestre avec les assassins, etc. Quand tu vois un assassin qui te tombe dessus, enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment vu ça dans le jeu, mais si t'as des assassins qui y sont à tes trous, c'est un peu plus... Ça change, alors voilà, évidemment, mécanique inversée, c'est vrai. Ils se sont, ok, peut-être pas fait chier diront certains, je peux comprendre. Mais moi, je vais attendre de tester avant de dire que c'est mauvais. Bah oui, c'est ça. On va se la faire à l'ancienne parce que ça a l'air assez simple. On te demande si tu seras uniquement sur HND1 sur Gaming Live ou est-ce que tu seras avec nous dans d'autres émissions de ton rôle ? Écoute, je pense que je serais amené à être dans d'autres émissions. Bah bon, on te veut. Et en tout cas, moi, ce sera avec plaisir. Oui, moi, j'ai vraiment rien, mais... En tout cas, ce sera un plaisir d'y être, voilà. Moi, je suis pas venu ici pour rien, je suis venu parce que je voulais live-er. Mais je suis venu aussi parce qu'il y a des gens qui m'intéressent et leurs émissions m'intéressent aussi. Donc, il faut que je me concentre. Oui, vas-y, vas-y. Je change d'arme parce que je suis pas concentré par rapport à ça. J'aimerais bien une arme qui me plaît à moi. Donc, voilà, merci. Ça parle de Far West aussi pour les idées. Ça, ça me plairait bien. Par contre, j'ai peur que ça fasse un Red Dead Redemption-like. Non, ça sera moins bien que Red Dead Redemption. Ah bah, c'est ça. Red Dead Redemption, c'était extraordinaire. Moi, c'est un de mes jeux préférés de ces 10 dernières années. Je suis au tour, quoi. Félicitations ! Ouais, bravo. Non, c'est super. Non, mais je crois qu'il est temps que j'aille manger, moi. Ah oui, c'est vrai. Il faut que j'aille manger, moi, c'est pour ça. Tu devrais faire une pub. Très bien. On va faire une petite pub, très bien. Mais je vais revenir après la pub, quoi qu'il en soit. Et donc, je vais... Ah putain, c'est con. Ça fait mal, par contre. Tu sais quoi ? T'inquiète pas. Au pire, je le ferai. Mets la pub et... Ok, il veut qu'on arrête. Très bien. Je m'excuse. Il faut que je mange un morceau. J'étais un petit peu fatigué. Je t'en prie. Va donc manger. Donc, on se fait une petite pause et on se retrouve dans Day One encore. Ouais. Dans... Oh là, on voit mon bide, là. Oh là, oh là, oh là. Mais non. On se retrouve dans Day One, donc dans quelques minutes. On fait une petite pause de 5 minutes. On est toujours sur Assassin's Creed Rock qu'on est en train de découvrir avec vous. Et c'est Nioh qui prend en relève parce qu'après, j'irai manger. Mais je vais revenir après la pub. Je serai avec vous juste après. Merci à tous d'être aussi nombreux. C'est gentil comme tout. Presque 1500 personnes. Merci beaucoup. Super. A tout à l'heure. A toutes et à tous. Merci d'être là. Vous êtes sur la TV Day One. Sur Gaming Live. C'est sur Gaming Live. Effectivement, la TV de jeuxvideo.com. La web TV de jeuxvideo.com. Je ne sais pas encore tous les réflexes, mais ça vient. Toujours avec Fennec. Eh oui, qui est toujours là. Et toujours avec Nioh, qui est toujours là aussi. Et donc, oui. Alors, pour vous expliquer le concept pour les gens qui viennent d'arriver. Evidemment, la TV Day One, ça va être comme son nom l'indique. Ça me paraît relativement clair. C'est d'essayer de vous livez sur les jeux le jour de leur sortie. Pour vous les présenter, que ce soit évidemment des AAA ou des jeux indés. Ou d'autres choses, des jeux qui ont de l'actualité. Sachez que vous allez pouvoir les voir normalement le jour de la sortie sur Gaming Live. On va tout faire pour ça. Et on va traiter les jeux de manière différente en fonction des jeux. Il y aura d'autres streamers aussi. Voilà. On va essayer de gérer ça. Et c'est le but de la TV Day One. Sachez aussi qu'on n'a pas encore beaucoup parlé. On m'a dit de le faire. C'est vrai qu'on a des programmes qui sont déjà prévus. Et oui. Qui vont arriver sous peu. Donc aujourd'hui, on a commencé ce matin avec Unity. C'est ça. On a fait 4 heures sur Unity. Mais ce ne sera pas fini sur Unity. On a vu la version Xbox One. Là, on est sur Rock sur la version PS3. Ce soir, à partir de 19h sur la TV1, on a Memory Card qui refait des Unity. Mais sur PS4 cette fois. Cette fois sur PS4. Je serai aussi présent. Mais ce sont eux qui auront les rênes du stream. Et oui. Puisque Memory Card devienne fou. Exactement. Ils risquent d'être fou. Sachez aussi qu'on a toujours en Day One, on a World of Warcraft. World of Draenor. World of Draenor. World of Draenor qui sera présenté ce soir à partir de 20h30. C'est ça. Ce sera sur la TV Day One. Puisque je rappelle que Assassin's Creed avec Memory Card sera sur la TV1. Oui. Voilà. Et ce sera de 20h30 à minuit avec Nate. Voilà. Qui s'occupera de WoW. On aura aussi des versions à vous faire gagner de World of Draenor. Plein de petits cadeaux. Voilà. On aura des petits cadeaux. C'est ce qu'on essaie de faire aussi, si on peut. Vendredi, on repart sur Unity avec mon ami Nio. Et ça va être une grosse journée puisqu'on fait 10h, 19h sur la TV1 et Day One. Je ne suis pas sûr. Je me trompe un peu peut-être. En tout cas, sur Day One, c'est sûr. En tout cas, sur Day One, c'est sûr. Venez sur Day One si vous voulez voir. Voilà. Donc, on fait du 10h jusqu'à 14h30. À partir de 14h30, tu seras un peu plus libre puisque j'ai un invité qui vient. Qui est Guillaume Delalande, journaliste LCI, qui a fait plusieurs bouquins sur Assassin's Creed de manière générale. Donc, on a vu le bouquin tout à l'heure dans Rogue, en plus. Tout à fait. Et vas-y, continue si tu veux à jouer. Ok, je vais continuer. Et donc, du coup, voilà. On aura un invité de Marc demain qui reste deux heures avec nous pour parler du jeu. Il a fini le jeu. Il le connaît sur le goût des doigts. Et il connaît extrêmement bien la série. Donc, il va nous apprendre pas mal de choses dessus. C'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup et je remercie d'ailleurs. Je lui remercie de prendre deux heures pour venir me voir parce que je sais que son planning est chargé. Sachez aussi que toujours sur la DVD, sur la TV Day One, demain, vendredi à 19h30, on se retrouve, il y aura moi et Monsieur Plax jusqu'à 23h pour découvrir Allo Master Chief Collection sur Xbox One. Voilà. Donc, on sera là toute la soirée. Et là encore, on aura des versions à vous faire gagner aussi. Donc, voilà. Alors, samedi, on y va. Enfin, on avise. Bon, on attend pour samedi. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que mardi, 18 novembre ou lundi, on n'aura pas de Day One. Mais par contre, l'actualité reprend dès mardi avec la sortie de GTA V sur Next Gen. Donc, auquel cas, évidemment, on serait sûr qu'on sera dessus. Il y aura moi et Timothée qui sera là. Timo, on sera dessus entre 11h et 18h. Ce sera repris derrière par Plax, Chavit et Pierre avec Memory Card, toujours sur la TV Day One de 18h à 22h-23h. Toujours sur GTA V. Et nous, sur le deuxième, donc sur un autre plateau de la TV Day One, on sera de 19h-20h à 23h sur Far Cry 4. Moi et GE2 et Tech. On sera là de mardi soir pour vous faire du Far Cry 4 puisqu'il sort aussi à ce moment-là. Pareil, mercredi aussi, on refera du GTA V toute la journée. Peut-être du Far Cry 4, ça, ce n'est pas encore sûr. Et à partir du jeudi 20 novembre, on fera deux gros lives, deux grosses journées sur Dragon Age Inquisition. Voilà, parce que c'est un jeu important. Comme je vous le disais, le programme est extrêmement chargé. On commence et on suit l'actualité, évidemment, puisque le but, c'est de traiter les jeux qui sortent le jour de leur sortie. Et c'est vrai que là, c'est extrêmement chargé. C'est un peu le stress test pour nous. Mais je pense que c'est un très bon moyen de commencer très fort pour voir tout ce qu'on peut faire avec la TV Day One. En tout cas, je vous remercie d'être aussi nombreux encore. Et oui. Et c'est bientôt l'heure pour moi de manger. Donc je vais prendre une petite pause d'un petit quart d'heure. Je vais laisser M. Nioh s'amuser sur un sanscrit de Rogue. Essayer de faire des abordages. Et j'aimerais bien que quand je reviens, peut-être tu seras devenu un Templier. Tu ne seras plus le même homme. Tu me surestimes beaucoup, mais je vais essayer. Écoute, moi j'y crois. En tout cas, je t'en remercie encore ce matin pour ta présence et ton aide. C'était un régal de t'avoir. Merci à toi de m'avoir invité. Je sais que tu es fan. Ah bah oui. Tu es fan de la sanscrit. Alors que je viens de recevoir d'ailleurs en backstage une super édition collector de Unity. Tout à fait. Pas par Ubisoft non, mais par toute la boîte pour mon anniversaire. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est marrant parce qu'en fait on est né le même jour. Le même jour, le 6 novembre tous les deux. On s'en est rendu compte pendant le live. C'est ça. Ce matin de Unity. Et bah truc sympa, vous voyez un petit peu l'ambiance qu'il y a ici. Toute la boîte. Nous sommes une grande famille. C'était cotisé. Bah ouais. Et du coup, j'ai eu droit à un super cadeau. Ils se sont cotisés pour te payer une guillotine. Une guillotine, voilà. Vous voyez un petit peu l'ambiance quoi. Super ambiance. Tu te payes une collector de Assassin's Creed Unity. Je trouve ça super cool. Du coup, tu penses que je répare mon bateau ou est-ce que je… T'as dépend, il est là en quel état. Non, je pense que tu répare pas moi. Non, je vais démanteler. Je pense que c'est pas nécessaire. Donc voilà, et bien je vous laisse pendant un petit quart d'an avec l'ami Nioh. Carrément. Soyez tendres avec lui sur le chat comme vous le savez l'être. Je suis gentil. Et merci à tous les gens aussi qui sont là depuis ce matin et qui nous suivent sur Day One. On est super contents d'avoir autant de gens. Ça fait vraiment plaisir. Super plaisir. Et c'est un gros projet pour nous. Donc, bah merci de le suivre. C'est super sympa. N'oubliez pas d'utiliser le hashtag DayOneGL si vous voulez communiquer avec nous. Moi, je vais évidemment le checker pendant que je mange. Et puis, bah merci à tous de votre présence. Et profitez bien. Yes. Bah à tout à l'heure. Bon appétit. Merci. Alors. Où est-ce qu'on en est ? Nous devons mettre le cap vers Percé. J'espère que vous êtes chauds. J'espère que vous êtes motivés pour aller là-bas. Je sais pas du tout ce qui nous attend. On va essayer de voir un petit peu ce que va donner un petit peu notre début d'aventure dans ce Assassin's Creed Rogue qui commence de façon très directe. On a le droit, on l'a vu tout à l'heure. Ça gueule à côté. Mais pas de soucis. Pas de soucis. Alors. J'essaye de lire un petit peu le chat aussi en même temps. Ça va être compliqué de gérer deux. Alors où est Percé ? Ah d'accord, c'est pas loin. Très bien. On n'a pas trop de trajet. De toute façon, on a vu que la map n'était pas super grande. Je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Je vais vous la remontrer vite fait. Je vais me mettre au milieu. Comme ça. Voilà. Hum. Ok. Très bien. Oui non, donc c'est juste à côté. Nous sommes dans l'Atlantique Nord. D'accord. Perse. Le son ? Qu'est-ce qu'il se passe avec le son ? Que se passe-t-il ? Ah d'accord, ça va faire un pfff. Ok. Très très bien. On va s'arrêter doucement. Est-ce que je peux m'amarrer juste ici ? Ça fait très bizarre de repasser sur un Assassin's Creed classique, si on peut dire. Une fois qu'on a un peu touché à Unity juste tout à l'heure, ça fait perdre tous les repères. C'est assez... Il n'y a pas de multijoueur dans Rogue. Justement. On en a parlé aussi tout à l'heure. C'est pas primordial, je pense. Après, je sais pas... Comme multijoueur, on aurait pu avoir quelque chose comme du PVP, un petit peu comme on avait sur Black Flag. Et coucou à ceux qui arrivent. Bonjour. Pas de multi, en effet. Alors, les améliorations de navire. Voilà, on en avait parlé tout à l'heure. Comme dans Black Flag, on a droit à des améliorations grâce aux ressources qu'on acquiert juste au fur et à mesure du jeu. En pillant, avec les abordages, les avant-postes, tout ça, tout ça. Ce qui nous disent actuellement qu'est-ce qu'on peut avoir comme amélioration tout de suite. Après, oui, le multijoueur, bon, il est discutable sur Assassin's Creed. Bon, il a fait quand même fureur sur les anciens. Après, sur Unity, on passe vraiment à un tout autre système. On n'a plus du tout de PVP, on n'a que de la coopération qui passe très bien. On a essayé tout à l'heure. Et alors, attendez, on va améliorer notre Morrigan. Protection de la coque. Pièces de bordée. Ah oui, alors là, on doit avoir un paquet d'améliorations justement, parce qu'on a énormément de combats au milieu des glaces. Oh là là là. Oh là là. Il y a un paquet de trucs partout. Le temps du jeu. Alors, pour Rogue, on a... Je ne sais pas du tout, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Il me semble que ça doit être de l'ordre de... Je ne sais pas, je dirais 15-20 heures de jeu, un peu comme Unity. Mais la coop, oui, de Unity est très sympa. Alors attention, qu'est-ce qu'on peut... On va améliorer notre coque. Je ne sais pas ce que vous en dites. Je pense que ça peut être pas mal. Allez, on ne va pas s'embêter. Mieux vaut de la protection quand on n'est pas ultra skillé comme moi. C'est... Ouais, ouais, ouais. Pièces de bordée. Ah oui, ça c'est... Oui, du coup, des canons supplémentaires, ça peut être sympa. Qu'est-ce que... Alors j'imagine qu'on pourra un petit peu changer aussi un peu le skin, l'apparence de notre bateau. Ça, si c'est comme Black Flag, on pouvait changer un peu les voiles. On pouvait... Oui, non, en fait, c'était que les voiles qu'on pouvait changer. Après, le navire changeait aussi au fur et à mesure qu'on améliorait, qu'il y avait plus de canons. Euh... Ah, elle voulait que je tue des gens. Attendez, on y arrive, on y arrive. Euh... Non, bah c'est bon, vous savez quoi. On va pas améliorer 36 trucs. On peut vendre des petites choses aussi. On va laisser... On va garder des trucs pour nous. On pourra peut-être crafter d'autres choses avec. Voilà, donc là, on voit le bateau qui se modifie. Les canons qui vont se rajouter, j'imagine. La caque un peu renforcée. Alors, c'est bon. Nous sommes à Perse. Naviguer jusqu'au fort anticoci... Ah, faut qu'on se casse, en fait. On reste pas à terre. Si ? Ah non, si, si, on reste à terre, pardon, autant pour moi. On va aller dans cette zone. Est-ce que je prendrais pas le petit point d'observation qu'il y a là-haut ? J'ai vu qu'il y en avait un. Je sais pas si je peux y accéder par là. Non, il me met naviguer. C'est bizarre. Ah non, non, faut que je navigue, autant pour moi. Non, la zone rouge, ça doit être pour autre chose. Mais on verra ça plus tard. Les missions sur terre, de toute façon, pour l'instant, ne sont pas primordiales. Il y a plein de petites quêtes annexes, comme à l'image de Black Flag, encore une fois. C'est vraiment le même style. Est-ce qu'on peut changer la tenue ? Oui, j'imagine. J'imagine, comme tout bon Assassin's Creed qui sort maintenant. Chaque fois, on a plein de choix de tenue. Alors, sachez, pour ceux qui viennent peut-être d'arriver, Rogue se déroule avec un assassin qui, pour l'instant, là, actuellement, on est au tout début du jeu, donc on est encore un assassin, mais visiblement, on devient un templier. On change complètement de camp. Et à mon avis, ça change beaucoup de choses dans le jeu. C'est pour ça que je ne vais vraiment faire que l'histoire pour l'instant. On essaie de passer de l'autre côté du miroir. On essaie de voir justement comment monsieur va-t-il devenir un templier. L'étendue de la carte. Alors, attends, je l'ai montré juste avant. Je vais vous le remontrer quand même une fois. L'étendue de la carte. Là, on a fait... Juste avant, on était par là et on allait là. Et en gros, l'étendue de la carte, c'est ça. Ce n'est pas gigantesque. C'est beaucoup plus petit que... Ah, mais attendez. Ah oui, d'accord. Attendez. J'ai fait une bêtise. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a accès à ça. C'est l'Atlantique Nord, du coup. Mais si je fais... Attendez. Si je dézoome encore... Je peux encore dézoomer ? J'ai réussi à dézoomer tout à l'heure. Oui, voilà. Là, on a carrément... Bon, c'est toute la côte américaine. On ne va pas trop faire les fous. Mais à mon avis, ça, c'est la carte principale. Mais on aura d'autres régions, j'imagine. On pourra aller, des lieux non découverts ici et là. On pourra voir un petit peu par la suite. Oui, voilà. J'imagine bien, comme le dit... Comme le dit Ligan. Excuse-moi si j'écorche ton nom. C'est, à mon avis, c'est qu'une partie de la carte. Puisque, comme je disais, on n'est pas encore à fond dans l'histoire. On est encore un assassin. Tout jeune qui apprend un petit peu... Encore quelques petits choses. Bon, il a l'air de connaître un peu son métier. Il n'est pas... On récupère quelques tissus. C'est l'âge pour le payer. Regardez ça. Oula, il y a du peuple, hein. Ouah, il y a du combat. Vous voulez de la baston, hein. Ah, on peut... Regardez, on peut péter les glaciers. Il me semble. Ouais, pas trop, hein. Oh, les physiques. C'est bon. Mais je crois que j'ai cassé le glacier quand même. J'ai échappé... J'ai échappé au plus gros. Alors, attention, on va faire un petit peu de combat. Bon après-midi à vous aussi, bien sûr. Sur Gaming Live ou pas, d'ailleurs. Mais bienvenue sur Day One. Alors... Oula, je vais m'abriter. Parce que là, il y a du monde, hein. Alors, je peux éprôner, j'imagine. On va essayer maintenant. Voilà. On l'a coulé. Est-ce que je peux... Oui, j'ai mes canons latéraux. Comme d'habitude. Ouah, je me prends des canons partout. Où est-ce qu'il est ? Ou est-ce qu'il est ? Ah, il est devant. Ouh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois que c'était un glacier. Mais pour l'instant, je sais pas comment ma vie tient, mais... Ah bah, il a coulé. Très bien. Oula, on va s'abriter. Je vois qu'il y a du rouge. Là, c'est le Titanic, ouais. C'est vraiment le Titanic. Allez, boum ! Il a pas beaucoup mangé, hein. Je pense qu'on peut faire mieux. On a un canon avant, maintenant, qui est plutôt efficace. On va essayer de s'en servir. Non. Pas celui-là. Allez, viens. Voilà. Et on va même les prôner au passage. Allez. S'il te plaît. Ouiiii ! C'est le GG. En moins de 3 minutes. Le défi optionnel. Alors, attendez. Maintenant, on navigue vers où ? C'est jusqu'au fort Anticosti. Ouh ! Une belle baleine qui est passée juste à côté. Je sais pas quel type de cétacés et de bestioles on peut croiser. Parce que dans Black Flag, on avait toute une variété de... Alors, si je me rappelle bien, il y avait des orques, il y avait des... Il y avait des orques ? Oui, si, il me semble qu'il y avait des orques. Des requins, il y avait... Il y avait la pêche à la baleine. Je sais pas si elle est encore dispo dans cet épisode, mais... On verra. On verra bien. Le chasseur devrait être là. Et avec de la chance, il saura où trouver ce fameux manuscrit. Qu'est-ce qu'il y a, Frédéric Gao ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah... Elle vient de me faire chier. Qu'est-ce que tu penses de ce Assassin's Creed Rogue, Frédéric Gao ? Ça a l'air joli pour une de la PS3. Bah oui. Mais le pire, c'est que c'est vrai. C'est un peu le maximum que pouvait offrir une PS3, je pense. Je pense qu'elle a tout donné, là. Elle tousse du sang, là. Ah, tout à fait. Je sais pas si les gens m'entendent, parce que Paul est en train de jouer à Terra Battle. Ah... Si, si, c'est bon. C'est bon, très bien. Comme quoi, il est multitask. Et nous arrivons au fort Atikosti. Je trouve le jeu très très beau par rapport à... Et très joli. Même limite, c'est vraiment une grosse différence PS4-PS3, quoi. En fait, c'est très différent parce que sur PS4, Unity a été vraiment développé uniquement pour la next-gen. Et du coup, ils sont vraiment partis de zéro au niveau... Enfin, de zéro. C'est un moteur complètement différent. Il y a beaucoup d'éléments et de détails en plus. Mais c'est un développement complètement différent, je pense. Donc au niveau des animations, c'est pas du tout la même. Là, ici, c'est un peu rigide, tu vois. Mais à l'époque d'un Black Flag, on trouvait ça déjà super bien. Donc là, c'est la même. Et puis, il neige. Il faut le dire. Il neige, quoi. Il neige, quoi. C'est bon. En gros, je ne te demande pas de me spoiler l'histoire parce que c'est un jeu que je ne ferai sûrement pas. Si un jour, ça me motive. La vraie question, c'est... Niveau confort de gameplay, c'est les deux qui disent que c'est un peu rigide sur PS3. Bah, en fait, c'est juste que... Bah, c'est juste que c'est un gameplay dont on était habitués sur Assassin's Creed depuis des années. Enfin, depuis le début d'Assassin's Creed, c'est à peu près les mêmes mécaniques de gameplay. C'est-à-dire avec la pose agressive, etc. C'est un système de gameplay dont tous les joueurs d'Assassin's Creed sont hyper habitués. Dans Unity, c'est complètement différent. C'est-à-dire que là, on part vraiment de zéro et c'est un gameplay plus difficile, plus exigeant. Et je ne pense pas... C'est très différent. Je ne sais pas si l'un est plus simple que l'autre, si l'un rebute plus que l'autre. Je pense que celui-là est vraiment dédié aux habitués. Tandis que Unity, lui, s'adresse vraiment à un tout nouveau public en plus des habitués. C'est vraiment un renouveau, je pense, pour Assassin's Creed. Du coup, à voir. Je ne sais pas. Est-ce que la version française donne le coup ? Parce que dans la bande de l'annonce, elle avait l'air pas trop dégueulasse. Pour l'instant, on a regardé un peu la VF, justement, on en parlait. Ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas ouf non plus. Mais c'est correct. Dans Unity, les dialogues sont beaucoup plus vifs, beaucoup plus... comment dire ? Fantaisistes aussi, je trouve. Ils se permettent beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus des cinématiques bien faites. C'est un nouveau moteur. En plus, au niveau des visages, ils sont beaucoup plus expressifs. Ils arrivent à faire des trucs vraiment bien. Après, il faut voir. Est-ce qu'on voit les limites de la console sur les cinématiques in-game ? Oui. Ils utilisent le moteur du jeu. En plus, comme tous les Assassin's Creed, les cinématiques de Assassin's Creed, c'est toujours le moteur du jeu. Du coup, là, ça commence, ça ne pique pas. Mais c'est... Quand on a vu celle de Unity juste avant... Ce que j'allais dire, c'est que là, en fait, tu te dis que si tu as envie vraiment de continuer Assassin's Creed, il faut être sur PS4. Ou sur Xbox. Après, moi, je dis, ceux qui ont une PS3 et qui veulent du Assassin's Creed, ça serait qu'on passait à côté. Après, je ne pense pas que ce soit... Ce n'est pas la même histoire, on est d'accord ? Ce n'est pas du tout la même époque. Ce n'est pas du tout le... Là, ça se passe avant l'épisode 3 d'Assassin's Creed. C'est le même gameplay. Enfin, on va dire, c'est beaucoup de mécanique du 4 qui se passe aussi avant le 3, d'ailleurs. C'est... Mais... Je ne sais pas comment te dire. Après, c'est vraiment selon les consoles que vous avez, selon le fric que vous avez, et selon... C'est pas un problème chez nous, ça. Ah, ça va, ça va. J'ai un Paypal assez puissant pour acheter... Ah oui, le Paypal de Frédéric Gao. Ah, il y a Frédéric Lou qui est venu, donc on limite, on achète le monde demain. Ah, c'est vrai ? Et on fait un crédit. Ah, j'étais pas au con. Tu veux que je fasse une image teasing ? Ouais, ouais. On fera ça. Déjà... Parle pas d'image teasing, tu vas te regretter. C'est vrai que je joue les graphistes à Gaming Live beaucoup, et il y a beaucoup de taf, en ce moment. Ah, je vais me faire repérer. Attends. Faut pas que je fasse le con. Il y a une échelle, on va monter. Ah, salut. Voilà. Ok. C'est bien, tu ne caches pas les corps, au moins ça coule. Ah, je peux, si tu veux. Par contre, je crois que je me suis fait repérer. Oui, regarde, tu peux porter le corps et je peux le jeter. Comme ça. Hop. Discrètement. Là, c'est sûr, ils ne t'ont pas vu. Ah, c'est sûr. Alors, tu vois, je peux aussi... Salut. Est-ce qu'il y a la visée automatique, comme dans quel objectif ? Non, alors, je crois qu'il y a une légère visée automatique, mais c'est pas ouf. C'est pas un truc... Il a lâché le fusil ? D'accord. Il a lâché le fusil. Alors, il faut que je prenne, à mon avis, le... Libérer les otages. Ok. Ils sont là. On y va à la bourre, hein. Ah, quoique. J'ai une dette envers. Bah, hé. Merci. Ça a plutôt bien marché, non ? Non ? Il me troll, ce... Sur Koyo, tout le temps. Oui, Koyo. Constamment. Koyo qui joue à Terra Battle, au lieu de... C'est ça. Salaud. Je vais peut-être essayer de prendre le point d'observation. Parce qu'on va... Si on en a appris un au tout début, mais dans Assassin's Creed, c'est une... C'est une grande histoire, les points d'observation, monteront au détour... C'est ça que je trouve intéressant dans le gameplay, bon. Bah, ça force à l'exploration, et ça te... Ça te donne envie, justement, d'escalader et d'explorer un petit peu partout. Et... Ouais, non, ça, c'est une grande force d'Assassin's Creed, suivie d'un saut de la foi bien connu. Je sais pas si je peux... Non, je peux pas pouvoir grimper, là. Je pense pas. Bon, ah si, c'est du... Ah non, y a pas de... Y a pas de trucs horizontaux. Ça me passe pas. Attends. Peut-être là, là. Et... Ah, voilà, comme ça. Non, c'est bien. Non, c'est un... Ça a l'air bien. Enfin, au niveau gameplay, en tout cas, c'est vraiment la même que Black Flag pour l'instant. Si ce n'est qu'après, dans la suite du jeu, on aura sûrement des nouvelles armes, des nouvelles compétences. Ah, il y a une petite page. Je sais pas ce que c'est. On va faire le fou. Est-ce qu'elle vient vers moi ou est-ce qu'elle s'en fout ? Non, c'est bon. C'est bon. Et c'est un champ. Ça, c'est des champs de marins qu'on va récupérer. C'est comme dans Black Flag. Une sorte de petit papier qui s'envole vers le lointain. Ouais, j'avais le vu un peu, ouais. Ça, c'est un... Un fragment. Est-ce que je peux le... Ah, à mon avis, il faut que je fasse le... Ouais, faut tuicider, là. C'est pas le coup. Ouais, mais là, je vais d'abord prendre le... Le point d'observation qui est là. Que l'aigle, qui est un pigargue, qui traîne ici. Et voilà. Ambiance assez dark, hein, quand même, pour ce Assassin's Creed. Bon, ça se passe dans les grands froids, donc forcément, c'est pas des couleurs aussi chaudes que Black Flag, autant de la piraterie dans les Caraïbes. Mais ça donne un petit plus, ça change, parce que ça fait pas... Y a-t-il un mode multijoueur dans les nouveaux Assassin's Creed ? Dans le Rogue, non. Dans le Rogue, non. Ils ont choisi que non, parce qu'ils ont vraiment mis le côté sur l'histoire, à mon avis. Et dans Unity, par contre, on passe à un mode coop. Alors que tous les multijoueurs, jusqu'à maintenant, dans Assassin's Creed, c'était du PVP. Et tandis que là, du coup, on passe à uniquement de la coopération, et qui est très bien gérée, on a testé tout à l'heure, contre des gens random, en plus. Enfin, avec des gens random. Et même s'il n'y avait pas de communication, ni quoi que ce soit, ça se passe super bien. C'est assez efficace. Bon, c'était un peu bourrin, pour le coup, mais... Mais c'était efficace. Ça finit par être du beat them all, en fait. Non, justement, vu que Unity... Merde. Je fais n'importe quoi. Vu qu'Unity a un système de combat beaucoup plus compliqué, beaucoup plus exigeant que cet Assassin's Creed, calme-toi, ou les anciens, ça force, en fait, à éviter le combat, et plus miser sur la discrétion et compagnie. Du coup, tu es forcé de faire un minimum de stratégie. Putain, mais il fait n'importe quoi. Je sais pas, c'est le perso qui bruit ou c'est ça ? C'est un peu moi. C'est un peu moi et c'est un peu le perso. Mais ça, c'est les... En plus, j'ai joué à Unity juste avant, du coup, les systèmes de grimpe sont plus pareils du tout. Et j'étais vite... J'ai vite pris l'habitude sur Unity, alors que j'ai joué toute ma vie Assassin's Creed, mais... Je sais pas trop où est-ce qu'on peut aller. Non, il veut pas ? D'accord. Il y a des petits bugs de collision, quand même. C'est pas... Il y a eu pas mal de retours, comme quoi le jeu avait quelques petits problèmes de bugs assez récurrents. Assassin's Creed, de toute façon, il y a toujours eu une belle part de petits bugs au début des jeux. Je sais pas si j'ai vraiment grand-chose à foutre ici, en fait. Mais... Le truc, c'est que mon bateau est un peu de l'autre côté, et il faudrait que je prenne mon bateau. Enfin, il me semble... Tu vas à la nage, t'es un fou, quoi. Ouh là là, c'est peut-être chaud, hein. Ouais... Ouais, c'est chaud, mec ! C'est chaud ! C'est vraiment chaud. Non, je vais essayer de retrouver mon bateau, qui est à mon avis par là. Selon la carte... Je sais pas si sur le chat, il... Tu saoules les gens. Ah non, c'est Kawuki. À mon avis, c'est Koyuk. Kawuki. Ah non, c'est quelqu'un sur le chat, pardon. Ah, attends ! Tu as soulevé quelque chose de peut-être intéressant, c'est que quand on est dans l'eau, on a froid. Et je pense que... Par contre, mais où est-ce que je peux... Ah si, là, je peux grimper. Je sais pas si quand on est dans le froid lui-même, ça a un réel impact sur le personnage. Je pense pas, la preuve. J'ai pas ressenti vraiment de problème. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa, peut-être, de... Juste de perdre de la vie parce que c'est en froid. Bon, après, ça aurait été un peu... Genre, c'était obligé d'aller prendre un feu à chaque fois, à la façon de... Je sais plus quel jeu faisait ça, d'ailleurs. Par... Dark Souls. Oui, Dark Souls, par exemple, oui. Enfin, c'est plus pour les sauvegardes ou quoi que ce soit, mais... Par le feu, Dark Souls. Oula. Bon, bah je vais te laisser, hein. Ouais, pas de soucis ! Vu que Ikawaki saoule les gens. Oh, mais non. Mais non, à mon avis, c'était quelqu'un sur le chat qui... Salon. Qui râlait. Mais non, mais peut-être pas, hein. Il a peut-être soulevé quelque chose d'intéressant. Je voyais juste quelque chose sur l'eau froide, mais... N'hésite pas à t'exprimer. L'eau froide, oui, oui, oui. Bah oui. Bah tu vois, oui, quand on va... Je vais faire vraiment des HP. Parce que là, je vois que ça va se geler au fur et à mesure. Genre, tout à l'heure, j'ai vu qu'en âge discrète... Bah tu vois, ça se gèle. Ah oui, je perds de la vie ! Ah bah tu vois ? C'est un fait. Ils sont pas cons, les gens. Ah ouais ! Tu perds un petit peu au coup de vie. Un peu au coup de vie. On va éviter de faire trop le foufou. Je sais qu'une barre remonte automatiquement, mais après, c'est la lose. Bon, je t'ai emprunté ton portable. Ah, excuse-moi. Allo, maman ? Euh, je repars bosser. Bonne chance à toi. Bah oui, merci bien. Bling ! Kaoru ! Alors... Non, on va prendre le bateau. Tout simplement. Cassons-nous ! Ça, c'est l'avant. Où est le cul de mon bateau ? On peut rentrer dans... Ah, je vais juste tester un petit truc. On peut rentrer dans la... Salut à kiki-san-kiki-san ! Oula ! Ça, c'est un pseudo. Et oui, c'était moi qui faisait la chronique Drawingame sur jeuxvideo.com, exactement. qui est qui n'est plus active en ce moment qui le sera peut-être de nouveau prochainement je ne sais pas encore quand c'est assez compliqué puisque je travaille à temps plein chez gaming live que j'ai beaucoup de travail tant que graphiste ah je peux améliorer mon avis comment ça je m'en suis pas complètement à barret après je vais à 17h ouais tu te fous de ma gueule je je suis pas arrivé à 17h il faut savoir que j'étais resté tard l'autre soir aussi et que je passe des nuits aux locaux pour travailler s'il te plaît et aussi pour travailler ah attends est ce que ça spoil bah évidemment si on fait là on est au début du jeu tu peux regarder un petit peu si tu veux si tu as pas envie de te faire spoiler je t'invite quand même à ne pas forcément tout regarder puisque je fais je fais le jeu dans sa continuité depuis le début mais je suis débile ou quoi faut que j'aille là bas et que je prenne la barre mais mais forcément si vous voulez pas être spoilé du tout c'est pas forcément une émission qui est conseillé c'est plus pour donner un avis à ceux qui sont pas forcément sûrs de ce qu'ils veulent ou alors ceux qui n'ont peut-être pas forcément la possibilité d'avoir le jeu maintenant et qu'ils veulent un petit peu voir les premiers instants premières heures de jeu temps plié d'un politicien ça parle des templiers beaucoup évidemment c'est pas facile de bon là on est en stream donc c'est encore plus compliqué mais d'être dans le contexte vraiment de l'histoire c'est assez assez flou beaucoup de beaucoup de paroles juste pendant le gameplay peut-être écouter un petit peu c'est pour ça qu'il me donne aussi des ordres quand nous sommes au domaine pourquoi se croit-il supérieur à moi parce qu'en fait chez ce personnage qu'on incarne justement va devenir un templier ça c'est pas un secret puisque c'est sur la pochette du jeu mais il faut voir un petit peu qu'est-ce qui fait qu'il va devenir un templier je vois qu'il y a déjà un petit peu des conflits des problèmes de supériorité et quelle simple expérience dois-je encore engranger avant d'avoir le droit de faire mes propres choix ah ouais ça se fâche un peu je vais vous lire un petit peu aussi sur le chat oh mais c'est jim là-haut coucou des bisous eh bien nous allons aller à river valet qui semble être une autre carte ce qu'on va voir d'or un petit temps de même pas de changement oula les sacrées vagues alors le ce qu'on appelle l'histoire disons dans le présent avec avec rebecca etc c'est exactement comme dans black flag c'est à dire que ça n'a pas l'air d'être très très développé si ce n'est qu'on incarne du coup bah nous mêmes on est un joueur qui est dans les locaux de abstergo industries et qu'on visionne justement ces souvenirs de d'assassins après j'en sais pas beaucoup plus on va voir un petit peu ce que ça donne après mais encore une fois j'ai l'impression que ça va pas être du gros de la grosse histoire comme ça l'était lors du ballon du 1 2 3 relations et compagnie il n'y a pas vraiment une continuité vis-à-vis de ça ils ont un peu perdu le cette cette trame scénaristique ils sont un peu paumé mais mais dans unity par contre on commence même si ça a pas l'air non plus ultra satisfaisant d'après ce que j'en ai entendu parler on repart quand même sur des bases de la méta histoire assez intéressant et bonjour encore à ceux qui arrivent de nouveau des bisous voilà on est il fait un peu moins froid ici ça a l'air d'être plus cool fait voir la carte vite fait parce qu'on est toujours dans les zones ah oui non on a juste changé de zone on est ah non on est carrément dans une autre carte très bien ah ouais c'est que des sortes de fjords c'est assez rigolo river valley d'accord très bien assez intéressant et où est-ce que je peux m'amarrer à mon avis je peux la observer le lieu joli petit moulin allons sur le moulin il est un peu comme un bourrin mais je sais pas si je peux ah je peux m'amarrer ici très bien hop ah te revoilà émeric je sais pas si on entend cher ami eh bien écoute la régie va te le dire la régie va me le dire oui c'est bon c'est bon on m'entend c'est parfait on t'entend mais écoutez sachez que j'ai fait ma vaisselle j'ai mangé j'ai fait ma vaisselle tout est propre qu'est ce qu'il est qu'est ce qu'il est gentil moi je l'aurais pas fait il faut la tarte en temps quand même sinon on s'en sort plus c'est un chantier ici alors regarde où c'est arrivé alors il s'est pas passé grand chose t'as pas raté grand chose si ce n'est quelques combats des abordages et une petite mission d'infiltration ok mais bon je m'en suis plutôt bien sorti où j'ai délivré des messieurs à mon avis pour l'équipage etc pas beaucoup de d'histoires pour l'instant si ce n'est deux trois bateaux j'ai vu beaucoup de bateaux ouais on a parlé en fait ce qui est ce qui est dommage c'est qu'il y a beaucoup de dialogue pour l'instant au niveau de l'histoire qui se passe vraiment quand tu es en train de naviguer du coup tu n'es pas forcément bien dedans c'est un problème qu'il y avait déjà avant dans black flag c'est ça et du coup du coup j'attends de voir s'il y a eu deux trois petites discussions mais j'ai l'impression déjà que notre cher chez les petits conflits disons que la supériorité etc qui commande qui vont introduire éventuellement c'est ça changement de crèmerie je puis dire au niveau au niveau de l'histoire ça met un petit peu en bout justement ce genre de on a eu couvert vite fait les améliorations aussi quand t'es parti du navire pour le bateau tu m'as dit c'est ça regarde ouais j'ai acheté j'ai acheté deux trois trucs on peut réparer son navire évidemment évidemment c'est exactement pareil que black flag les couleurs peut-être un petit peu différentes voilà c'est ça c'est un peu oui d'ailleurs il est très coloré ce bateau très doré j'imagine qu'on pourra aussi peut-être changer les voiles comme on pouvait le faire dans black flag je crois que c'est ça et voilà mais il ya l'air d'avoir masse de d'amélioration beaucoup de choses à côté ils sont obligés d'agrémenter ils savent très bien qu'ils vont se faire tacler parce que c'est ça ressemble méchamment à black flag donc c'est ça donc très logiquement et là on arrive justement dans des lieux beaucoup plus colorés que d'habitude ouais on est un peu sorti de la neige en fait c'est une nouvelle carte tu vois là on est dans river valley et tu vois la carte n'est pas du tout la même en fait il y a trois cartes dans ce cas là parce qu'il ya new york je crois c'est à l'arrivée et celle d'avant qu'on avait eu mais est ce que new york est une vraie carte ou est ce que c'est une ville à part entière je ne sais pas du coup là c'est vraiment des cartes un peu à la black flag tu vois mais des mini cartes du coup là on est on est on est à change de la grande carte qu'on avait avant sur lequel il y avait tout tout inscrit là on va passer d'une carte ce qui n'est pas sans rappeler à s'inscrit c'est vrai c'est tout à fait vrai c'est tout à fait dans lequel on avait beaucoup de temps de chargement est ce qu'il y a du temps de chargement entre ces cartes non tu n'as rien moi j'ai assis eu un petit mais petit enfin j'avoue que j'ai pas vraiment l'unité rassurement ah non pas non c'est clair ça c'est clair ça c'est une bonne nouvelle c'est clair attend ce que je vais voir le marchand parce que ça se rend peut-être déjà prendre des trucs on ne l'a pas guidé peut-être que ce sera le jeu qui le fera je suis juste là bouge pas regarde autre souci je n'y vois plus rien ah oui et à mon âge quand on n'y voit plus rien c'est fini donc du coup je vais me mettre donc maintenant c'est vrai qu'on a un ensemble épais d'ag en fait c'est ça qu'on choisit tout à fait c'est vrai qu'on n'a que 750 livres du coup c'est assez compliqué d'acheter vraiment du matos là maintenant mais on voit qu'il y a pas mal d'armes ah oui il y a un paquet d'armes ça c'est une bonne nouvelle il y a les pédales taillères et les pédales taillères qu'est ce qu'elle est belle c'est de l'argent ou non c'est des conditions comme il y avait à mon avis c'est des conditions à débloquer dans des endroits précis et tu as vu il y a même la dague qui va avec comme c'est pas beau chaque fois tu as les donc le truc va ensemble ouais ça c'est très bien non c'est sympa une bonne chose à je vois ce qui va avec le katana du coup ça va être un petit logo assassin dessus exactement sympa et ça coûte cher donc on verra plus tard on est dans un monde où il faut vivre riche c'est ça possible tu sais si tu n'as pas d'argent il est classe ce truc il est vraiment sympa il est c'est une belle mascotte ok très bien ok donc moi chez le marchand chez le marchand pour l'instant on peut pas faire grand chose donc on va voir un petit peu l'histoire je pense on va essayer de vite devenir un temple hier hein c'est un peu le point d'orgue c'est le c'est ça c'est le truc qui nous intéresse ici est ce que j'y vois plus clair parce que j'ai envie de reprendre la manette maintenant je crois que tu as assez donné eh oui il est temps que je prenne un peu je vais à l'objectif et je te rends ça écoute c'est vendu alors qui est ce monsieur là j'y vois déjà un peu plus clair ce qui est une bonne chose c'est notre ami eh bien lancer la mission et je te donne cette manette quelle grande classe hop là j'ai mis un piège le petit piège j'arrive attention il est petit temps de chargement tac on a une ambiance plus ouais ça rappelle beaucoup plus black flag du coup avec ces coups là les templiers veulent comprendre la nature de ces reliques leurs espions ont consulté bien du monde à new york ils ont également posé des questions à de nombreuses tribus la gueule c'est à dire ouais vraiment c'est à tout le monde nul n'en comprend l'écriture ni même les images mais nous avons un an tu vois que la fumée par exemple c'est pas ça passe quand même c'est pas ouf mais à dévoilé vraiment de la classe en vieux comme ça l'indien aussi mais ça reste des personnages secondaires le personnage principal pour l'instant on est un peu à lui être livré c'est pas trop moi mais c'est achille découvre ce qu'il ya un moment j'ai vu en fait en fait on connaît la tenue des cheveux et grisonnant c'est super cool ce rappel sur les gens qui ont fait les autres épisodes c'est c'est dommage pour ceux qui ne l'ont pas fait mais c'est mais c'est demande à quelle heure vient ton ami demain pour commenter 14h30 et oui les bouquins c'est des romans c'est il va nous en parler c'est d'accord qui parle de toute la série d'accord en tour en fait ok c'est le background il est complètement fan ok c'est une vraie mine d'information ok hop là plouf ouais ouais j'en ai j'en ai j'en ai eu quelques-uns aussi quand t'étais pas là bon pas il n'avait-il pas dans la courir c'est ça c'est à mentir comme je disais aussi tout à l'heure c'est de se remettre même si j'ai pas beaucoup joué unique juste avant de juste le fait de se remettre dans un gameplay classique d'assessence c'est déjà perturbant et la fenêtre qui veut qui vient de me faire un câlin je n'ai absolument pas la chasse et le royaire je ne sais pas du tout tu dois aller dans le vert par contre fait gaffe il ya du people ta minimap est bien chargé là beaucoup d'un coup il y a du monde là on sent la séquence infiltration le problème c'est que dans la brume ouais à récupérer localiser la cargaison à mon avis c'est plus dans le vert ce qui va dans pas le vert c'était aussi c'est les ça a toujours été un peu dans assassin's creed la zone où il faut chercher ouais c'est la zone où il faut chercher mais le mais le mix rouge vert jaune beaucoup là sur la map c'est ça tout près tout près capitaine non on cherche la cargaison attend plein dedans donc ça doit pas être très loin ah voilà tu l'as localisé c'est bon oui c'est le c'est lui resté à portée du navire ah ok faut le suivre d'accord ah ça c'est chaud autant à terre ça va tu vois ça passe mais là on pousse avec le vent c'est ça mais vu que le game bon le gameplay est bon mais c'est juste que c'est pas forcément ce qui se prête le plus attention tu te rapproche un peu qu'on pense qu'il est responsable du vol des relics n'est ce pas il a un sacré champ de vision par contre haïti est tout proche de la barbade et bon là t'es bien dans les colonies coïncident est plutôt bien il faut accélérer à pleine vitesse par contre bah il forcément c'est l'étant qu'il y ait on va se servir du petit petit lot là lorence washington avec une gtx sur 763 giga j'imagine que unité c'est bon bah je pense pas c'est pas c'est parce qu'il ya c'est toujours pas super optimisé comme on l'a entendu une 3 giga déjà une 760 c'est pas trop mal moi j'ai chez moi j'ai une 560 je faut encore tourner plein de trucs enfin bon ça commence à galérer unity je pense pas que je pourrais mais trouve une autre voie pour le morrigan oui capitaine on parle beaucoup d'unique ça fait le buzz forcément c'est normal et donc là on va passer dans une séquence à pied pour suivre le bateau quel blocus hop là petit plouf tu trouves qu'ils ressemblent méchamment à celui d'Edward c'est ça mais je trouve les décors sympa ils ont quand même une ils arrivent à avoir une identité visuelle ouais sans que ce soit aussi chaleureux que ouais bah oui ça c'est joli c'est vraiment bien mais c'est ce que je disais c'est tout à l'heure c'était un côté beaucoup plus d'art dès que t'es dans la neige dans les roches et compagnie c'est très très dark c'est très froid évidemment c'est génial mais c'est justement ça se sépare vraiment et ça montre que c'est pas un simple dlc que ça il ya un vrai travail artistique derrière mais ça c'est cool quand il est à taille là tu vois même dans des régions un peu avec de la verdure finalement ça se sépare quand même de parce qu'une des forces de blacklight c'était ça je pense que c'était le côté très coloré tout le monde va comprendre lorsque je dis qu'on sentait la chaleur bah oui c'est ça c'est les caraïdes quoi si tu me dis qu'on sent le coin là dessus c'est super et même là tu vois le petit côté on sent que même s'il y a du verre ça caille tu vois parce que t'as les contours de neige les textures sont vraiment pas dégueu et puis ils l'ont fait aussi lorsqu'on est passé sous l'eau t'as vu j'avais le truc qui se gelait c'est ça et du coup j'ai testé et on perd de la vie oui bien sûr logique oui on meurt pas d'un coup par contre mais par contre ça descend vite ça descend très vite mais ouais et ce que je disais aussi parce qu'on a croisé justement une baleine tout à l'heure bien joué on a croisé une baleine tout à l'heure et euh je me demandais est-ce qu'il y aura aussi des séquences peut-être de chasse en mer et est-ce que il y en avait dans Black Flag dans Black Flag bien sûr oui c'était tout un espèce du gameplay c'était super avec la chasser la baleine blanche même si ça avait fait polémique évidemment mais c'était un jeu vidéo et c'était l'époque et ça se faisait beaucoup surtout ça bah c'est ça bah surtout que oui c'est l'époque qui veut ça et au niveau gameplay c'était intéressant et euh et je me demandais aussi est-ce qu'il y aura aussi des séquences de plongée un petit peu vu qu'il fait froid ça parait plus tendu je pense qu'ils l'ont viré mais peut-être qu'on a gagné d'autres activités qu'on fera genre casser des glaciers ouais je sais pas si ça va être fun mais enfin qu'est-ce que c'est que ces idées bah c'est pour se flouper qu'est-ce que c'est que des idées t'as dit ou qu'est-ce que c'est que des idées qu'est-ce que sont que ces idées qu'est-ce donc que ces idées oh bah la discrétion assurée là encore ça j'aime bien ça le coup de genou dans le derrière et lui il a repéré le corps c'est bien ça lui a l'air moins bête que d'habitude oh là j'ai merdé oh non j'ai merdé ok on se calme oh là ça va pas oula fait gaffe tu t'es pas repéré aussi je crois que les autres c'est sur les corps qu'il va y avoir un soucis je crois que sur les corps il va se dire qu'il y a un problème est-ce qu'il va se dire qu'il y a un problème ? ah non il vient vers toi direct j'ai remarqué un truc sur unity on peut pas transporter les corps sur unity c'est vrai ça on a perdu tout un aspect du truc ici on peut hein il suffit d'appuyer une fois et c'est bon on est bien d'accord alors ou je n'ai pas compris la manip ou on ne peut pas déplacer les corps il me semble pas qu'on puisse j'avais bien vu qu'il introduisait ça en tout cas sinon il l'aurait montré je pense donc là on perd quand même une partie d'un truc sympa sur l'infiltration c'est marrant parce qu'ils ont pourtant fait un focus ils ont adapté un gameplay pour l'infiltration à mon avis ils se sont dit qu'il y avait quand même peu de gens qui l'utilisaient vraiment et que du coup ils l'en retiraient parce que c'est vrai que c'est pas nécessaire en soi c'est vrai que c'est pas indispensable c'est pour le contexte de rester dans l'ambiance oui voilà dans le contexte c'est cool mais limite dans le 2 c'était beaucoup plus utilisé par exemple mais je pense pas que ça c'était des petits soucis qu'il y avait aussi dans Black Flag ouais ouais de toute façon on sait que c'est pas impeccable l'eau tremblote c'est pas la première fois que je vois même en pleine mer avec des grosses vagues il y a des petits je croyais que c'était peut-être moi en dessous qui faisais des bagulettes non non c'est euh... il y a un petit côté ouais tu vois elle tremblote bah le truc c'est que voilà faut savoir que c'est de l'eau en 3D entièrement et que... bien sûr bien sûr le moteur comme ça c'est assez ouf d'avoir fait ça certes mais ceci étant dit voilà mais moi je me rappelle pas ça dans Black Flag ouais je suis d'accord c'est un truc qui m'a toujours fait un peu peur depuis que j'ai vu Libération je suis désolé mais voilà il y a un problème de finition sur les jeux de Sofia j'ai envie de dire et ça ça me fait peur parce que c'est Sofia qui s'est occupé qui s'est occupé de cet épisode donc c'est une des choses qui me fait très peur ça c'est efficace dans cet épisode là forcément l'arrière de la caméra qui arrive un petit peu en arrière donc toi tu vas te chopper direct oh bah c'est con par contre il sort ses épées à chaque fois il en reste un là-bas dans le fond je crois qu'on a pas peur est-ce que t'as pas de l'âme secrète ? ah peut-être que si tu l'as choisi dans la grille des armes il sort les épées et après il fait l'âme secrète ah d'accord ok ça c'est étrange ouais un fusil ah introduction du fusil avec les bombes et les machins et donc un nouveau type de gameplay salut boum il est silencieux ou c'est moi ? oh là là mon dieu la voix c'était catastrophique oui par contre il fait aucun bruit c'est vrai que ça c'est prodigieux la voix était aussi prodigieuse si je puis dire merci pour ce cadeau master washington ah oui la carte washington et bien très bien ok carbine à air c'est pour ça qu'elle fait pas drôle la carbine à air est une arme de tir efficace et silencieuse qui décoche des flèches soporifiques ou fury pour remplacer des grenades et des pétards remplacer sarbacane arbalète et compagnie quoi évidemment recette libération c'est ça mais c'est bien d'adapter là dessus moi je trouve ça très bien voilà une bien étrange surprise il dort ah bah c'est relativement cool il dort ah oui c'est un petit fusil en fait c'est mignon voilà là il dort plus maintenant voilà parce que moi je viens de manger je suis bien là ah oui là t'es à fond là bon appétit merci ok alors donc du coup maintenant je vais aller là-bas là il faut que tu ailles là-bas très bien localise lorence washington pas george hein non non bien sûr c'est pas le même en même temps à cette époque là je pense qu'il était assez jeune le petit george certes s'il était né d'ailleurs c'est une culture qui me scie derrière mon ami j'adore passer sous l'eau ah oui non je veux ça mais tu vois ouais l'eau elle a une physique un peu particulière ouais c'est vrai c'est bizarre bon c'est pas grave non non mais bon moi je sais que je me prête souvent à des petits détails j'aime beaucoup les graphismes des jeux de façon ah je suis d'accord évidemment c'est aussi un des plaisirs de la nexgen bah c'est ça après les... ah oulala alors ça c'est voilà bon là il l'a vu c'est pas grave mais ce qui est intéressant tu peux siffler si tu veux mais tu vois ça c'est quand même c'est un des problèmes aussi qu'il y avait y a rien là pour cacheter là on est en plein délire il faut que je m'imagine que je suis en infiltration quoi tu vois parce que... voilà honnêtement ah oula 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 par contre les gros buissons qu'il y avait dans Black Flag qui bougeaient avec le vent et tout avec la lumière c'était trop beau ça certes mais euh... ah là tu peux utiliser son fusil à la lumière ah ! tu n'as pas caché le corps non bah parfait est-ce que je peux faire ça comme un bourrin ouf ah oui il va bien se douter qu'il y a quelque chose non ? voilà non ça redescend testons le hein coucou je suis là ok là il m'a vu là il essaie de tirer ok tu veux monter les lourdes ? ah oui midlife quand même ah ça m'a mis il fait mal ce qui est bien c'est qu'il est tout seul à s'énerver qu'est-ce que j'ai d'autre à ma disposition ? ah oui il y a du stock oui il y a tes... alors c'est soporifique et... je crois que c'est au dessus hein c'est au dessus c'est quoi ? c'est les flachettes avec Fury ah oui c'est pour qu'il se tape dessus j'aime bien cette option alors flachettes soporifique ah ça dès le deuxième Assassin's Creed c'était assez marrant je suis d'accord de voir les mecs qui... qui pétaient un boulard et ce que j'aimais beaucoup ça c'est la petite parenthèse débile mais dans le 2 et même dans d'autres t'avais... tu mettais le poison à un garde et il se déchaînait, il faisait son truc après il tombait et après il mourait du coup mais il y avait une vraie animation pour dire que le corps était mort du coup t'avais un spasme comme ça et du coup le mec remourait c'est pas mal ah mais c'était très drôle finalement le bug était assez rigolo oui voilà ça me faisait marrer ah ! encore des feuilles artifices non c'est la thématique des nouveaux Assassin's Creed ah oui c'est... Fireworks j'avais un peu le chat aussi ouais, fais-moi vivre un petit peu ce chat là de quoi que ça parle ? ça parle de config beaucoup pour les versions PC ouais bah il y a des joueurs PC qui sont là bah oui mais... bah là pour le coup celui-là vous ne l'aurez pas alors la vision d'aigle est bien sur L3 là on est bien d'accord oui tu vois, c'est sur L3 grâce je n'en sais rien tout le monde est sur E3 ah... il y en a qui parlent de faire libération HD en attendant C-Unity par exemple oui je peux comprendre mais après bon... libération est pas du tout un mauvais épisode le problème c'est la finition qui est un petit peu douteuse mais... il y en a beaucoup qui... bah ouais c'est un peu le deuxième c'est que pour l'instant il y en a beaucoup qui disent qu'il y a un petit côté DLC quand même tu vois oui bien sûr mais... mais déjà il faut voir comme un autre a rajouté juste après il faut voir quand il deviendra un templier déjà bah c'est ça qui va... mais de toute façon tout est là c'est l'histoire on l'a dit tout à l'heure c'est ça qui va faire toute la différence c'est ça si on dit pas le copie ou pas c'est simple hein là pour l'instant t'es caché tu vois ça se tient ah là ça va non mais là ça va là c'est plausible là c'est plutôt correct là c'est plausible mais tout à l'heure mais c'est déjà le même problème sur les cartes ah oui oui là par contre je vais avoir... ah non c'est bon il devrait nous voir non ? non ça va c'est pas cool ouais c'est vrai Unity ils sont très euh... ils ont l'air un peu plus hardbier qu'il doit y avoir encore je pense des problèmes d'un comme dame ça c'est classique je pense qu'on attend beaucoup de toutes façons de toutes les IA sur chaque jeu effectivement ok les mecs ok 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 hop tac on te harcèle oui effectivement ah le gros monsieur deux monsieur attends il y en a un autre à droite à gauche pardon ok on passe la jocale voilà merci les batailles napoléoniennes à cette époque là je pense pas ça parle peut-être de Unity aussi je ne sais pas alors là tu vois il y a un mec qui me semble avoir détecté un truc parce qu'il est derrière le mur il est derrière le mur bon manifestement par là ça ne va pas passer attends la filtration se passe plutôt bien pour l'instant ça va nous sommes beaucoup concentrés il faut Fennec et moi t'encourageons moralement il est classe ce Fennec hein ah ouais vraiment bien beaucoup moi il a un vrai physique alors où est-ce que je dois aller localiser le Rhodes ok pour l'instant on reste à faire comme ça on va laisser le mec passer bon les séquences d'infiltration marchent plutôt pas mal comme elles marchaient bien dans Black Plague c'était déjà c'était un grand plaisir déjà par rapport à avant sur sur Assassin's Creed parce que ça a toujours été les classes d'infiltration ça a jamais été leur truc là c'était quand même disons que au départ en fait les tout premiers Assassin's Creed voulaient faire ça mais à l'époque on n'avait pas forcément les moyens de vraiment bien le faire c'était pas correct mais après ils l'ont un peu oublié je pense ils sont partis même dans le 3 ça reste très violent très bourrin le 3 il est très en même temps on est au milieu de grandes batailles et tout c'est normal mais du coup c'est bien que que dans dans Black Plague ils essaient de remettre ça un petit peu à jour et dans Unity pour le coup bah là évidemment et dans Rock du coup qui reprend beaucoup Black Plague clairement oui bien sûr c'est tout le gameplay de Black Plague on voit pas assez c'est clairement ça Alors voilà Cyborg qui nous demande il nous dit qu'il n'a pas fait Black Plague est-ce qu'on lui conseille ou pas ? oui c'est un très bon épisode la question c'est très complet il y a du temps de jeu il y a du temps de jeu il y a le meilleur gameplay de la série ah tu te rappelles quelqu'un pour le coup on est bon là c'est bien Achille sacré lunettes et oui on dirait Matrix c'est Morpheus Morpheus voilà très particulier oui alors après ça dépend de ce que t'as toi comme plateforme aujourd'hui Black Plague est un très bon épisode c'est pas le meilleur épisode scénaristique loin de là c'est sûr c'est son défaut c'est pas la même atmosphère non plus c'est un esprit pirate c'est un esprit pirate c'est autre chose par contre t'es dans l'ambiance pirate t'es dans l'ambiance caraïbe mort c'est vraiment très beau les musiques sont très jolies dans Black Plague c'est vrai assez discrètes mais très jolies j'ai pas trop fait gaffe à la musique de celui-là pour l'instant qui sont assez discrètes aussi mais ouais il faut assassiner il faut assassiner il faut assassiner Laurence Washington c'est une clague à ce niveau-là je pense aussi qu'il n'apportait pas grand-chose on va pas se mentir c'était sympa mais bon ça n'apportait pas grand-chose parce que oui on a vu déjà au début on est sorti l'animus on est toujours dans ses locaux d'Abstergo je crois que j'ai empoisonné le bon là il est en train de faire un petit carton là-bas ça fait diversion il y a un truc à choper là ouh là c'est un classique ça aussi ouh là ouh là là je pense que t'as pas fait assez diversion ah bon dis donc ça bug sévère là-bas ça bug sévère par contre l'autre est revenu vers son pote en disant ah ouais mec qu'est-ce qu'il se passe ouh là ah pis il tue son copain quoi c'est très bien faut furiser ça nous arrange ça rage un petit peu sur Ubisoft dis donc ah oui il y a beaucoup de gens qui nous disent qui regrettent un petit peu Black Flag qui serait pas un Assassin's Creed qui serait pas un Assassin's Creed ? ah ouais moi je trouve ça assez violent quand même je trouve ça exagéré là des gens déçus un petit peu comme pour Watch Dogs vous êtes durs et là on parle de quoi exactement ? ils sont déçus par quoi ? c'est la question ? à mon avis c'est la répétitivité je pense qui était au thème de tout à l'heure je pense que c'est plutôt ça je peux comprendre ça c'est vrai que c'est le petit côté ouais mais moi c'est ce que je parlais tout à l'heure c'est le petit syndrome Ubisoft c'est à dire que ils offrent énormément de contenu dans leur jeu maintenant mais il y a ce problème de redondance la problématique c'est que tu avais des mécaniques de Black Flag et de Assassin's Creed qui étaient dans qui étaient dans Watch Dogs par exemple oui et qui sont aussi même dans Far Cry avec les tours et tout comme ça ouais exactement les tours et ça c'est un truc qu'on commence à retrouver partout donc là effectivement tu peux te dire bon bah on uniformise l'ensemble ce qui est un petit peu ça va être très gg ce que tu vas faire là non pas du tout en fait si si alors un par un et là allez maintenant 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 non non je peux pas ah tu peux pas là ? ah tu voulais pas assassiner maintenant parce que bon une fois que tu le fais là tu montes et hop ça serait bien mais je pense que je vais me faire gauler direct par lui bon après une fois que tu l'as tué une fois que tu l'as fait c'est fait tu vois toi t'es je vois ton genre ah moi je suis je vois je vois je peux ne tuer attention à lui je peux ne tuer personne avant d'atterrir près de ma cible oh c'est dommage ce qui m'est arrivé là c'est bien fait pour moi à force d'être trop prudent bah c'est un peu ça c'est moi ma technique c'est celle du 1 en fait ouais c'est à dire je je me fais repérer peut-être à la fin mais euh je l'ai eu discrètement ouais d'accord enfin quand je m'applique hein depuis tout à l'heure sur unity aussi j'ai fait n'importe quoi mais mais c'est jamais évident hein toujours il faut il faut bien se rappeler qu'effectivement ah j'ai pas la capuche j'espère que tu ne te trompes pas Liam il va la remettre juste après cette petite euh ah non il la remet pas marrant pas de capuche là on a fait de traces pour ça grosse concentration oh il faut ah oui mais quelle ambiance oui alors c'est fou hein vous parlez vraiment de unity tout le temps il fait sensation hein c'est le jeu du moment hein c'est lui hein je vais essayer d'aborder les choses un petit peu différemment alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce rog vraiment bah ce qu'il y a de nouveau dans ce rog déjà c'est euh c'est euh le bateau ça c'est sûr il y a le fait du positionnement donc les missions inversées par rapport à par rapport à Black Fang ouais ça c'est plus au niveau scénaristique du coup l'implication scénaristique c'est-à-dire de bah de de changer pour l'instant non puisqu'on est encore un assassin ouais mais euh faut voir après je pense qu'il faut le temps qu'il pose le contexte tu parles de nouveautés de gameplay bah évidemment on a toutes les nouveautés que toi tu as constaté sur les bateaux je sais pas ce que tu as éjecté mais oui mais il est parti loin euh c'est vrai que pour l'instant de ce qu'on a vu il y a très peu de nouveautés il y a très peu de nouveautés c'est vrai mais on peut parler effectivement mais le cadre est différent la carte les cartes sont différentes on est dans on a des bugs qui sont pareils aussi si ça vous intéresse oui les bugs sont les mêmes voilà mais c'est vrai que pour l'instant ouais c'est pas la mécanique du 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 fusil qu'on vient de découvrir et qui est finalement extrêmement proche de ce qu'on avait d'une sarbacane voilà par contre ça arrive dès le début du jeu donc après je ne sais pas s'il y a des améliorations des compétences qui vont arriver pendant le je pense qu'il va y en avoir parce que c'est vrai que ça vient très bien avec ah oui c'est ça une petite musique euh ouais bah c'est une musique de je pense que là oui direct hein fais toi plaisir on va pas perdre le temps mais je pense que oh merde t'aurais dû l'assassiner lui directement oh mais mon dieu d'où j'ai dû en fait j'aurais dû être plus doux sur l'autre et et faire ça mais c'est pas du coup on va aller plus vite ce coup-ci ouais désolé pour la petite attente nobody is perfect comme on dit alors c'est vrai que ça rappelle à l'ordre parce que beaucoup parle d'autres jeux du moment aussi euh si Washington arrive à tenir debout ah bah oui mais non forcément j'espère que tu ne te trompes pas à Liam parce que je m'apprête à assassiner un mourant allez je vous la fais rapide ce coup-ci parce que ça suffit y'a des gens qui sont vraiment très euh y'a des gens en colère ouais y'a des gens en colère koala hein qui dit que qu'ils considèrent vraiment plus la licence comme des messieurs oui monsieur on va faire une petite pause et pendant ce temps là on va récupérer sur la TV1 aussi en plus d'accord d'accord très bien ok donc euh on va faire une petite pause de 5 minutes un petit peu plus peut-être je sais pas 5 minutes et euh du coup on va passer aussi sur la TV1 de gaming live euh donc vous nous retrouverez sur D1 vous nous retrouverez sur les deux chaînes et sur TV1 tout à fait pour votre confort vous pouvez choisir sur l'un ou l'autre tout à fait vous nous verrez de toute façon pour la suite de Rob jusqu'à tout à fait alors jusqu'à 19h hein ce soir jusqu'à 19h et on enchaîne directement moi j'enchaîne après directement sur memory card à 19h sur la TV1 c'est ça en effet ok donc ouais on revient sur du Nuti PS4 ce soir à 19h ok ok et bah on peut faire la pause qu'on vous voulez hein puisque du coup moi manifestement cette séquence je ne l'ai pas bon on va bien finir par y arriver on va bien finir par y arriver du coup ouais allez petite pause allez c'est parti tac et on se retrouve dans 5 minutes à tout de suite merci à tout de suite